Alors bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coach sportif, le podcast dédié aux coachs sportifs dans lequel on part à la rencontre de certains coachs sportifs où on va apprendre de leurs meilleures pratiques, de comment est-ce qu'ils font pour acquérir de nouveaux clients et gérer leurs clients actuels. Avant de commencer l'épisode, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Jimkey pour ne manquer aucun prochain épisode et à laisser un avis positif sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Apple Podcast, Deezer ou bien Spotify, ça nous aide énormément sur le référencement. Aujourd'hui, je suis avec Bika Karim que je vais laisser se présenter. Salut Karim, comment tu vas ? Ça va, ça va et toi ? Ça va, nickel, je te remercie. Merci d'avoir accepté l'invitation, ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui pour discuter avec toi sur ton parcours, sur les différents types de coaching que tu proposes parce qu'aujourd'hui on te voit beaucoup sur les réseaux, je pense qu'il y a pas mal de coachs sportifs qui te connaissent. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors déjà merci pour ton invitation. Écoute, je m'appelle Karim, alias Bika sur les réseaux. Je pense qu'on me connaît sous les deux noms, peut-être même plus sous le nom de Bika. Je suis coach sportif depuis 2005, donc 16 ans de bons et loyaux services en tant que coach. Quoi te dire ? Ouais, 16 ans de pratique. Je suis titulaire d'un brevet d'État qui n'existe plus malheureusement, qui est le brevet d'État Acumès, donc qui était vraiment très axé muscu, qui correspondait vraiment à ma pratique de l'époque parce que j'étais vraiment axé muscu. À l'époque, on avait le choix entre le métier de la forme ou Acumès, qui était axé muscu. Métier de la forme, c'était step, etc. Et tu t'en doutes, quand je suis sur un step, ce n'est pas le lac des signes. Je suis arrivé à la muscu très tôt. J'allais avoir 16 ans, j'avais 15 ans. J'étais à l'aube de mes 16 ans. J'ai commencé la muscu parce qu'à l'époque, je faisais de la boxe. Et j'étais un petit peu trapu. Gamin, j'étais assez fin. Et puis à l'adolescence, tu sais, j'étais un peu trapu. J'étais un peu trapu, donc comme j'étais un peu lourd, il fallait que j'essaie de boxer à un poids de manière intelligente. Quitte à être lourd, je me suis dit, quitte à être lourd, autant faire un peu muscu. J'ai eu de la chance à l'époque. J'ai mon coach de boxe qui était très muscu. Parce que tu sais, à l'époque, la muscu, ce n'était pas super bien vu. Oui, ce n'était pas le phénomène que c'est aujourd'hui. Oui, surtout en boxe. À l'époque, on me disait que ça te ralentissait, etc. Alors qu'en fait, on ne s'est pas pu permettre de l'auto. C'était une qualité athlétique. Donc, je suis venu à l'âge de presque 16 ans. Donc, ça fait quasi 26 ans. Pardon, 25 ans. Et je ne l'ai plus quitté depuis. Je me suis blessé en boxe. Je me suis blessé en boxe. Je n'ai jamais pu retourner à la boxe. J'ai quand même fait presque 7 en boxe. J'ai vraiment beaucoup aimé ce sport. Et à ce jour, je pense même que c'est la boxe qui m'a donné la rigueur de travail que j'ai aujourd'hui. Complètement. La boxe, c'est un sport où il faut aimer. En l'occurrence, c'était beaucoup la boxe anglaise. Il faut aimer. Mais ça m'a donné une rigueur de travail. Même une rigueur dans ma vie de tous les jours que je n'aurais pas acquis autrement. Surtout, avoir pratiqué à un jeune âge, à l'adolescence, ça a peut-être évité des dérives. Je ne peux pas un tempérament faire des conneries, mais on ne sait pas. Et j'ai passé beaucoup de temps dans la salle de sport. Donc, ça m'a donné l'éthique de travail que j'ai aussi aujourd'hui en muscu. Donc, voilà comment je suis arrivé à la muscu. Comment j'ai passé le diplôme de coach après, c'est tout simple. J'ai passé un bac littéraire. Après, j'ai voulu me lancer dans une formation d'ostéopathie. Mais à l'époque, c'est pareil, ce n'était pas super connu. Donc, j'ai fait une première année. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, seuls les docteurs ou les kinés pouvaient pratiquer. D'accord. Donc, j'ai fait une année de formation dans une école de formation d'époque. Ce n'était pas les formations plus comme maintenant. Et puis, voyons que ça ne débouchait nulle part. Parce qu'il n'y avait pas d'évolution du statut tout de suite. Je suis retourné dans ma passion qui était le commerce. Et j'ai passé un BTS action commerciale. Ok. Donc, c'était très axé marketing. Le truc, c'est que quand j'étais au... Je commençais à bien évoluer dans la muscu. Donc, physiquement, je commençais à être pas mal. Et le truc, c'est qu'on me demandait beaucoup de programmes. Ok. Ça, c'est généralement ça au début, quand on voit quelqu'un... Je faisais avec mon petit niveau. C'est-à-dire que je m'étais quand même beaucoup documenté. À l'époque, on n'avait pas autant accès à l'information que maintenant. Mais par contre, on avait peut-être accès. Sur ce qui est en ligne, c'était quand même de plus de qualité. Il y avait moins de conneries, tu vois. Il y a eu une distribution de conneries énormes. Mais on ne sait plus réellement quoi penser. Donc, de mon petit niveau, je faisais des programmes. Et puis, je voyais que pour le coup, ce que je faisais donnait pas mal de résultats. Donc, je bossais en parallèle, puisque j'étais en BTS en alternance. Et je bossais en parallèle dans une boîte de finances. J'étais dans le secteur marketing et je faisais un peu de finances et tout ça. Et il m'avait proposé de rester après, quand j'ai eu mon BTS. Et non, en fait, je m'apercevais que la seule chose que j'avais en tête quand j'étais là-bas, c'était de faire mes programmes, d'aider les gens à s'épanouir. Et en fait, je me suis rendu compte que la muscu m'avait tellement fait de bien, je sais, à changer mon corps d'adolescent, on était parti, ça m'avait donné tellement d'assurance en moi qu'en fait, c'est quelque chose que je me suis rendu compte que j'avais amour à retransmettre. Donc, il a fallu passer, bien évidemment, pour pratiquer de manière légale, il a fallu que je passe un diplôme. Au début, comme j'étais encore dans une vision où je voulais partir aux Etats-Unis à l'époque, j'avais passé un diplôme de personal trainer et nutrition sportive dans une académie américaine à l'époque, qui était à New York. Et puis, finalement, étant resté en France, j'ai passé en 2006 ce fameux brevet d'État à Chumès, qui vraiment... Enfin, vraiment, ce diplôme, je le chéris parce qu'il est plus dur à avoir. Ok. Plus dur que ce qui est aujourd'hui, ce qui est disponible aujourd'hui, ou c'était équivalent, ça représente quoi ? Non, c'était très dur. C'était très dur dans le sens où, là, maintenant, tu peux t'en tirer, même si tu n'as jamais pratiqué la musculation, tu peux quand même t'en tirer en allant BPGEPS, en bossant, en travail de fond, tu peux t'en tirer. Mais la Chumès, si tu n'avais pas derrière 5 ou 6 ans de pratique de muscu sérieuse, tu étais... Non, tu ne l'avais pas. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Parce qu'il y avait vraiment une grosse part de physique aussi, et des connaissances vraiment très, très poussées en physio, en biomécanique, etc. Vraiment hyper passionnant. Donc, ces diplômes étaient... D'ailleurs, je crois qu'il y avait un taux de réussite à genre 30-35%, je crois. Ok, donc c'est vraiment hardcore de l'avoir à ce moment-là. Oui, c'est un type d'artcore. Quand tu as la Chumès, ce n'est pas parce que je l'ai, mais quand tu l'as, tu as bossé. Ok, d'accord. Alors, pas du tout pour dénigrer les formations actuelles, c'est juste que celle-ci, elle était un petit peu plus poussée, et d'ailleurs, elle était d'un niveau dessus. Ok. Pour les diplômes, elle était d'un niveau dessus. Et BTS, c'est quoi ? C'est sur 2 ans que tu l'as eu ? Le BTS, oui, je l'ai passé sur 2 ans. Oui, ok. J'ai un bac plus. Ok, d'accord. À la base, j'ai un bac littéraire, à la base. Ok. Du coup, le coaching, parce que la question qui allait venir après, c'est le pourquoi, c'est venu après le passage en boxe, ou dès que tu étais petit, tu savais déjà, en fait, tu avais un petit... Ok. Non, non, moi, ce qui me plaisait, c'était le commerce. Ok. C'était le commerce. Je suis fils de commerçant. T'as pas été commerçant. Moi, j'aimais bien le contact avec mes gens. Ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Les gamins, mon père avait des restaurants, j'y allais, je bossais, je bossais avec lui, enfin, ma mère aussi, je bossais avec elle. Enfin, c'était, tu vois, j'aimais bien le contact des gens. Donc, je pense que j'avais une fibre sociale. Et du coup, le BTS Action Commercial, je m'étais bien épanoui dedans, parce que j'avais beaucoup de gens, il y avait un contact clientèle, il y avait un challenge aussi. J'avais bien de challenge. Et je pense que ce que j'ai acquis dans le commerce, peut-être me sert aujourd'hui aussi dans le... C'est sûr et certain, parce qu'aujourd'hui, vu ta présence sur les réseaux, vu comment aujourd'hui, pour avoir vu un peu la structure de ton site web, avoir vu un peu ce que tu proposais, c'est sûr et certain que tout ça, ça t'a permis aujourd'hui. Après, depuis, je pense que tu as continué à te former, à apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses. Ouais, j'ai appris, j'ai appris. Puis après, une fois que j'ai suffisamment appris, je fais beaucoup de choses à l'instant maintenant. Ok, d'accord. Je connais ma communauté, ça fait 16 ans que je fais ce métier, donc je le connais par cœur. Encore une fois, on ne s'en m'entardise aucune, mais je connais vraiment ce métier sur le bout des doigts. Et qu'est-ce qui m'a vraiment décidé, en fait ? C'est vraiment cet amour de voir mon corps changer, ça m'a passionné, mais d'être capable de retransmettre ça sur quelqu'un que tu peux savoir des fois en situation de détresse aussi. Parce que je crois que quand on n'est pas dedans, on ne se rend pas compte à quel point le corps de quelqu'un peut être son pire malheur. Sur la santé mentale. Sur la santé, le mental, quelqu'un qui est en surpoids, qui n'ose pas. C'est terrible, quelqu'un qui est en surpoids, qu'on ne se passe pas se mettre en maillot dedans, qu'on ne se passe pas mettre certains vêtements et tout ça, tu ne peux pas savoir socialement ce que tu leur redonnes quand tu les aides à perdre du poids. Et ça, c'est un truc qui m'a fait kiffer dès le début, c'est dès que j'ai vu mes premiers résultats. Je me suis dit, mais attends, le commerce c'est bien, tu gagnes correctement ta vie et tout, mais franchement non, ma passion c'était ça. C'est-à-dire que j'ai de l'automne sur mes programmes. C'était logique. J'ai vraiment vécu ça avec mes tripes. Le coaching, c'est vraiment mon métier. J'en gagne ma vie et j'en suis très content parce que j'ai la chance de vraiment faire quelque chose que j'aime. Je ne compte pas mes heures. J'ai de la chance, je dors très peu, mais vraiment, le coaching, je suis venu par déduction. C'était quoi ton parcours dans le coaching ? Une fois que tu as eu ton diplôme, c'est quoi la prochaine étape ? Tu as commencé en salle de sport ? Exactement, j'ai commencé dans une salle de sport de combat, qui était la salle où je faisais de la boxe. Comme j'ai habité dans une petite ville, remarque, c'était vite fait. Elle existe encore la salle où tu boxais ? Elle n'existe plus. Elle est sous un autre nom maintenant, avec certains éléments du staff qui sont restés, mais elle est sous un autre nom maintenant. D'ailleurs, elle prépare des champions à la pique de thérapie. Elle n'existe plus sous le même nom. J'ai bossé là-bas pendant à peu près un an, le temps d'avoir quelques coachings et tout ça en parallèle. Après, entre-temps, j'avais toujours ma passion pour les Etats-Unis, donc j'ai fait beaucoup d'aller-retour aux Etats-Unis. Ok. C'était pour te former ? Les deux, c'est-à-dire que les personnes que je rencontrais là-bas, j'ai rencontré des champions, j'ai rencontré des pratiquants de haut niveau. Donc, en fait, j'apprenais parce qu'à l'époque, peut-être un peu moins maintenant, mais à l'époque, les Etats-Unis avaient vraiment, vraiment, vraiment une dimension d'avance sur nous, dix ans d'avance sur eux facilement, tu vois. Donc, ce que je chopais là-bas, je le retranscrivais ici, dans mes coachings, et il y a des choses qui ne passaient pas toujours bien, tu vois, quand je disais que la créatine, c'était pas mal. Oh, bon, produit dopant, non, non, non. Alors que là-bas, t'es allé aux Etats-Unis, t'es allé dans l'équivalent de Carrefour, t'en avais sur les étalages. Ok. Tu vois, c'était... Donc, voilà comment, voilà, le parcours après, c'était... J'ai développé le coaching en salle, sur la mesure. Je finis par arrêter en salle de sport. T'as commencé en tant qu'employé, du coup ? Tout à fait. Ok, d'accord. Oui, j'ai commencé en tant qu'employé. Et puis, ça a duré à peu près un an. C'est-à-dire que pendant un an, j'ai développé ma clientèle là où j'étais. Ok. C'était une petite ville, donc c'était pas forcément évident. C'était beaucoup de domiciles. Honnêtement, je ne me suis pas forcément épanoui. C'était de l'alimentaire. Le coaching à domicile, c'est pas ce dans lequel je m'épanouis plus. Enfin, tout du moins à l'époque. Maintenant, on a un peu plus de matériel à la dispo, donc pour faire du domicile, ça pourrait passer. À l'époque, c'était vraiment du poids de corps. Donc voilà, mais ça m'a permis de me mettre le pied à l'étrier dans le coaching. Et puis après, les années ont passé, je suis venu à Paris. Ok. En 2014. En 2014. Je suis venu à Paris. Et à Paris, il y avait beaucoup de taf. Et je pense que mon nom a circulé assez vite dans les salles où j'ai bossé. Donc j'ai eu pas mal de boulot. Je ne peux pas me plaindre. Sans m'entardise aucune, je pense que je ne devais pas faire du mauvais boulot. Et pour le coup, mon nom a pas mal circulé. C'était du coaching physique que tu proposais en salle de sport. Tu allais chercher les clients, tu les coachais, tu avais des résultats. Donc les gens, ils te voyaient, ils te recommandaient. Il y avait pas mal de bouche à oreille. Et puis bon, ça ne veut rien dire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais déjà quand même bodybuilder. Physiquement, un peu plus costaud que la moyenne. Ça joue aussi. Même si un bon coach n'est pas forcément un coacher. Ça veut absolument rien dire. Mais ça attire un peu. Donc voilà. Ça, ça a été de 2014 jusqu'à 2016. OK. Et puis en 2016, j'ai commencé à avoir des demandes. Je m'étais mis un peu sur les réseaux sociaux. Mais à la base, ce n'est pas mon kiff. Je me suis mis un peu sur les réseaux sociaux en 2016. Je postais deux, trois trucs en 2015. Mais c'est vraiment dilettante. C'est tout tous les quatre mois. Et puis en 2016, j'ai commencé… J'ai eu des gens qui m'ont vu en salle. Oui. Qui m'ont contacté via les réseaux sociaux. Et qui n'avaient pas forcément les moyens de prendre un coaching en salle. Oui. C'est du coup de cher. Tu facturais combien à cette époque-là ? Tu savais ou pas ? À l'époque où je suis arrivé à Paris, je facturais 35 euros la séance. Et j'ai fini… J'ai fini… On était aux alentours de 65-60 euros la séance. Et voilà. Et du coup, on m'a demandé si je pouvais faire des coachings à distance. Et le premier coach que j'avais eu en 2005, je l'avais eu à distance. Et j'avais créé… Ton propre coach ? OK. Oui. Donc du coup, je savais qu'à distance, on pouvait faire quelque chose de bien. Quand la personne était bien au bout, était bien responsable, était vraiment motivée et tout, je savais qu'on pouvait faire quelque chose de bien. 2005, c'était un coach américain que tu avais ? Oui, c'était un coach qui vivait à Los Angeles. Pour le coup, tu vois, le coaching en ligne en France, il n'arrive que dix ans après, comme tu le dis, quasiment… Pour l'anecdote, quand j'ai passé mon diplôme de coach… Non, je l'ai eu en 2004, pardon. Quand j'ai passé mon diplôme en 2005, j'ai tenté un petit peu de lancer un peu le coaching en ligne. En France, avec les moyens qu'on avait à l'époque, donc des forums de musculation, des choses comme ça. Et je me suis fait, mais outrageusement, insulter en disant que c'était une aberration de faire du coaching en ligne par des coachs. Oui, parce que ce n'est pas du vrai coaching. Ça, c'était un peu le cas en 2017. Oui, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je ne citerai pas de nom, mais en fait, des gens que je vois avec qui je déclache en 2005, 2005, 2006, quand j'essayais de populariser ça un petit peu, font eux-mêmes du coaching maintenant en ligne et en font ça comme le Saint-Denis. Alors qu'à l'époque, je trouve qu'il y a des gens qui me disaient que c'était une honte. Un coach doit être présent auprès de ses élèves, corriger les mouvements, etc. Alors oui, c'est vrai dans le cadre de quelqu'un qui est débutant, etc. Le mieux, c'est encore la possibilité de regarder des vidéos de mouvements et tout ça, tu peux te débrouiller. Mais du coup, j'avais eu des gros clashs à cette époque-là, donc je pense que les gens n'étaient pas prêts. Par contre, à partir de 2016, ça a commencé à avoir beaucoup de demandes. Et puis, il y a arrivé un moment où j'ai commencé à comprendre un peu le jeu des réseaux sociaux. OK. J'ai fait quelques collaborations qui m'ont fait un petit peu connaître. Et puis, j'ai commencé à comprendre comment ça marche. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait des choses que je disais, des traits de mon caractère qui passaient bien. Et ça n'a pas été compliqué parce que j'étais très naturel. Donc, je n'ai pas eu à faker. À faker, oui. J'étais naturel. Les stories un peu clashs, des choses comme ça, des choses qui m'hérissent toujours le poil que je vois dans le coaching ou dans le milieu du fitness maintenant. J'en parlais. Et puis, la mayonnaise a pris. Et du coup, j'ai pu commencer vraiment à vivre du coaching à distance à partir de 2017. OK. Ouais. OK. Et pour revenir à aujourd'hui, c'est quoi les différents types de coaching que tu proposes à l'heure actuelle ? Alors là, maintenant, je propose des coachings sans suivi ou avec suivi. Donc, le coaching avec suivi, c'est le plus poussé chez moi. C'est-à-dire que c'est moi qui gère la partie nutrition, c'est moi qui gère la partie planification d'entraînement. Il y a des bilans avec moi par mail via formulaire une fois par semaine. Ils ont accès à toute une bibliothèque de mouvements, de tous les mouvements qui sont dans le programme et de toute façon, globalement, beaucoup, beaucoup de mouvements de muscu. Et puis aussi, on a rajouté la version maison par la force des choses en 2020. Donc, on a la bibliothèque de mouvements maison avec des élastiques. Donc, ça, c'est le plus poussé avec moi. C'est-à-dire qu'ils peuvent me contacter 7 jours sur 7. Du possible. Donc, on peut discuter par message WhatsApp, par mail. Il ne se passera pas une journée où je ne répondrai pas sur ce événement familial. Mais ça, c'est le plus haut, le plus high ticket que j'aime, on va dire. OK. Il y a tous mes programmes aussi qui sont sans suivi. C'est-à-dire que c'est des programmes que j'ai mis sur ClickFunnels qui ont objectif perte de poids ou prise de muscles ou les pertes de poids un peu rapides. Tu dois être à quelques kilos à perdre, tu as un mois pour les perdre. J'ai fait un programme pour ça aussi. Donc, ça, c'est vraiment… Il n'y a aucune intervention de ma part. Par contre, c'est blindé de vidéos. J'ai fait tout expliquer. Il y a des planifications qui sont optimisées pour perte de poids ou prise de muscles. Elles ne sont pas personnalisées parce que c'est un programme sans suivi. C'est la vente de programmes classiques. Oui, c'est le programme classique. Juste à la différence que j'ai fait, c'est que j'ai mis un calculateur de diète personnalisé. Tu rends ton poids, ta taille, ton âge et ton objectif. Tu fais, le calculateur va te donner tes macros à consommer. Il va te proposer des différents mots. D'accord, ok. Donc, c'est quand même assez poussé pour un truc sans suivi. Et malgré tout ça, je réponds toujours systématiquement aux mails avec des questions relatives au programme. Je ne fais pas de la personnalisation, mais toutes les questions qui sont relatives au programme, que j'y réponds toujours. Et de ton côté, parce que c'est intéressant de voir que toi, tu es déjà passé à la partie vente de programmes, entre guillemets, en automatique déjà fait. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ça, tu l'as mis en place que quand tu as eu une base solide de clients en ligne. Et après, tu t'es dit, je ne vais pas pouvoir prendre 1000 personnes en coaching en ligne, mais par contre, je veux aider un maximum de gens à perdre du bois ou à prendre en masse sans que ce soit là. Donc, tu t'ouvres cette partie-là. Et du coup, de ce que j'ai compris, est-ce que tu ne fais plus de coaching en physique à l'heure actuelle ? Plus du tout. Plus du tout. Ça peut arriver à quelques très rares occasions, mais vraiment pour aider quelqu'un. Ça m'est arrivé de le faire, par exemple, sur des gens qui passaient leur diplôme de coach et qui avaient 2-3 difficultés sur certains mouvements, des points techniques à corriger, des choses comme ça, je l'ai fait, ou des gens qui avaient des gros challenges, par exemple des grosses pertes de points, à faire, auquel cas, moi, je viens, mais non, sinon, je ne fais plus. Je ne fais plus, j'ai faute de temps, faute de logique aussi, parce que je préfère rester chez moi. C'est intéressant, justement, d'avoir ce point de vue-là, parce que c'est aujourd'hui, là, tu as atteint un stade dans le coaching où tu as pas mal de clients en coaching en ligne, et maintenant, la stratégie que tu as, l'idée qu'il y a derrière ta tête, c'est de dire, OK, comment je peux aider un maximum de personnes avec le peu de temps qui me reste ? Complètement. Et c'est passé par l'automatisation de certains process. Des trucs tout cons, mais comme automatiser quand quelqu'un t'achète un suivi, déjà, la création du site, puisqu'à la base, je n'avais pas de site. Donc, il y a eu la création du site. C'était déjà, ça m'évitait de répondre et de répéter x centaines de fois la même chose sur mes tarifs, sur ma façon de fonctionner, les différents produits que je proposais, donc l'arrivée du site. Ensuite, après l'arrivée du site, tu t'aperçois que c'est bien. Déjà, tu n'as plus à donner de renseignements puisque ta vitrine est là, mais il faut aussi un process qui soit automatisé quand les gens t'achètent un programme, quand les gens t'achètent un e-book, parce que je vend des e-books aussi, quand les gens t'achètent un suivi, il faut qu'il y ait un questionnaire qui parte. Et puis, petit à petit, je me suis renseigné au fur et à mesure du temps pour automatiser ces tâches-là. Et effectivement, tu t'aperçois qu'en grattant une automatisation par là, tu gagnes beaucoup de temps. Tu gagnes énormément de temps, oui. Bien sûr. Je me fais une obligation, quoi qu'il arrive, de répondre quotidiennement à mes élèves. Je ne suis pas devant mon téléphone qui fait 30 secondes à répondre, mais je répète au moins sur WhatsApp au moins trois fois dans la journée. Donc, quand je réponds, quoi qu'il arrive tous les jours, ça aussi, je m'occupe de ma fille. Mais du coup, ça me permet d'être peut-être des fois un peu plus efficace, répondre peut-être un petit peu plus rapidement, ou même d'un point de vue familial, ça me permet tout simplement de passer un peu plus de temps à café. Oui. Et justement, après, quand on va parler des outils que j'utilise, ton site web, etc., aujourd'hui, tu vois, nous, par exemple, on fait un gros taf d'éducation parce que toi, ton côté, tu as une mentalité à regarder ce qui se passe du côté US. Du coup, pour toi, dans ta tête, c'est logique d'investir dans un site web et dans des processus de simulation. Mais tu vois, ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, tu as énormément de coaches qui ne comprennent pas encore l'intérêt d'avoir un site web. Tu vois, tu en as beaucoup qui ne comprennent pas l'intérêt d'avoir des réseaux et encore, c'est la bataille encore, je peux te dire, vu qu'on est dedans avec l'application, mais énormément qui ont du mal à se dire, je vais passer sur du coaching en ligne. Quand on va parler d'investissement, ils vont… Parce qu'à chaque fois dans ce podcast, je pose une question, c'est que c'est à chaque fois quand on arrive sur la partie outils, c'est combien tu investis et combien ça t'apporte en temps. Parce que le calcul, il n'est pas toujours fait par les coachs sportifs, c'est-à-dire, j'investis tant pour avoir tant. Et ça, c'est aussi dû aux différentes formations qui sont proposées parce que tu as fait une formation commerciale marketing de ton côté sur les « nous ». Je pense qu'il faut sortir quand tu es coach et que tu te développes vraiment. Il faut arrêter de te dire que l'argent que tu rends, c'est ton argent. Il faut être à un moment cohérent et te dire « Ok, moi, je veux gagner toujours plus. » On est humain. Je fais du bon boulot, je pense que je mérite de gagner plus. Donc à un moment, sois cohérent. Tu rentres, je ne sais pas, tu rentres 4 000 euros dans le mois ou 3 000. Garde une part pour toi, ne sois pas gourmand et réinvestis sans cesse. Parce que réinvestir, ce n'est pas de l'argent qui part bêtement. Réinvestir dans les bons trucs, c'est de l'argent qui va rentrer. C'est du temps que tu vas économiser. Tu vois, il y a une logique derrière. En fait, je pense que le souci de beaucoup de monde, c'est quand ils vont rentrer 1 euro, ils vont garder 1 euro pour leur coche. Exact. Alors, ils vont payer éventuellement leur charge. C'est pour ça qu'ils vont payer beaucoup. Il y a pas mal de coches sur notre entrepreneur. Donc, ils vont payer leur URSAF. Donc, quand t'es en société, tu payes la TDA, tu payes la charge. Mais du coup, il va leur rester, il va rentrer 4 000, il va leur rester 2008 à la fin du mois. Et 2008, ça va être le salaire. Non, il vaut mieux te serrer la ceinture au début et réinvestir sans cesse. Parce qu'à un moment, tu as une tranquillité d'esprit. Quand tu as investi, je ne vais pas dire que c'est de l'argent qui rentre tout seul, mais tu as eu un tel gain de temps, même si ton investissement ne t'a pas rapporté. Indirectement, il te rapporte, puisque tu gagnes tellement de temps en automatisant dans un site web, dans des process d'automatisation, etc. De toute façon, ton temps va te rapporter de l'argent, puisque tu seras plus productif pour faire d'autres choses. Tu es plus productif. Tu te dégages une heure dans la journée. Tu as une heure de plus pour créer du contenu pour tes réseaux sociaux. Tu te dégages deux heures dans la journée. Mais imagine avec deux heures en plus dans ta journée ce que tu peux faire. Et même au-delà de ce que tu peux faire, même si tu ne veux pas réinvestir dans ton business, comme tu l'as dit, c'est deux heures de plus passées avec ta fille, par exemple. Et ça, c'est quoi ? C'est inestimable. Tu vois, il y a plein de... Et c'est toute cette partie éducation qui est un petit peu manquante ici, qu'on remarque ici, sur la partie France surtout. Moi, je pense que les cinq premières années où tu as ta boîte, je sais que psychologiquement, ça doit être dur à se dire. Mais moi, je suis parti avec cette mentalité-là. Les quatre, cinq premières années où tu as ta boîte, ta priorité doit être de réinvestir. Même si tu rentres beaucoup dessus, tu réinvestis, 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 réinvestis. Moi, j'investis beaucoup. J'investis pour me former. J'investis pour mon site web. J'investis beaucoup pour me former. J'investis pour mettre des process en place. Tu vois, il y a de l'argent qui est rentré, mais il faut le faire travailler. Il y a des gens qui vont épargner. L'épargne d'une entreprise, c'est ton investissement. C'est la manière dont tu fais travailler ton argent. Et des fois, tu vas te casser les dents. Et des fois, tu vas avoir un prix dans le vent. Et deux fois sur dix, tu vas avoir investi dans le vent. Et huit fois sur dix, tu vas faire un investissement gagnant. Mais il ne faut pas garder l'argent. Il ne faut pas le laisser dormir sur un compte. Il ne faut pas le dépenser inutilement. Si c'est pour toi, ce n'est pas inutile. Mais il faut réinvestir. L'argent de la société, même si tu es coach, même si tu es auto-entrepreneur, tu es un chef d'entreprise. Et si tu veux vraiment bien gagner ta vie, ça passe par le biais de l'investissement. À ta hauteur, tu vois. Mais dès que tu peux, forme-toi. Achète des formations, fais appel à des formateurs. Tu vois, j'ai eu un formateur. Je me suis formé beaucoup en webmarketing. Et j'ai un formateur qui m'a coûté, franchement, les yeux de la dette. Mais je ne regrette pas un centime que j'ai dépensé avec. Parce que je les ai largement récupérés très, très vite. Mais surtout que c'est de les connaissances, des tactiques que tu peux garder tout au long de ta vie. En fait, une fois que tu les as appris, c'est pour toi, tu les remets en place. Tu apportes généralement fois dix de ce que tu as investi. Et tu vois, cette logique-là, elle est encore à pousser, à pousser sur 90% des coachs sportifs francophones, français. Aujourd'hui, tu vois, ce qu'on remarque, c'est que les coachs qui sont dans cette mentalité-là, c'est ceux que tu vois le plus, en fait, sur les réseaux. Parce que ce qui se passe, c'est que tu fais en sorte de faire comprendre aux coachs sportifs, OK, le coaching en ligne, par exemple, ce n'est pas aberrant. Le fait d'investir dans ton site web pour avoir un site web qui va te servir de vitrine, tu pourras mettre ta FAQ dessus, tes présentations, tes offres et te libérer du temps au lieu de répondre à chaque DM. Tu vois, c'est tous ces trucs à mettre en place. Mais voilà, c'est encore du temps et de l'éducation à faire sur le marché du coaching francophone aujourd'hui. Mais toi, de ton côté, il y a une question qui revient souvent. Toi, de ton côté, combien est-ce que tu factures tes clients ? Si tu peux le dire ou non. Parce que la question qui va arriver après, c'est comment est-ce que tu as établi la valeur de tes coachings aujourd'hui ? Alors, si jamais je me déplace en salle, ce qui est extrêmement rare, comme je te dis, je suis au minimum à 100 euros. D'accord. Voilà. Je ne suis pas parmi les moins chers, mais voilà, tu fais de l'heure avec moi, tu fais de l'heure. tu vas le sentir passer. Et qui plus est, il y a des gens qui ont fait 2-3 heures avec moi, tu vois, derrière, par la suite, ils me posent des questions via WhatsApp, des choses comme ça, je ne refuse pas l'information. Merci. Même des anciens élèves, je refuse sans tomber dans l'abus non plus, mais je ne refuse pas l'information. Donc voilà. Et sur le coaching en ligne, je suis à 150 euros le mois. Ok. Ce qui n'est pas excessivement cher non plus. Non, pas du tout, même. Non, j'ai pensé à monter un moment. Je suis même un peu moins cher quand les gens me prennent au moins, plus en moins d'affilée. Ok. J'ai pensé à un moment à monter et j'aurais pu. J'ai pensé à monter même à 200 ou 250. Le fait est que j'ai une approche du coaching où je ne veux pas prendre de melon et je veux rester grand public parce que c'est mon gagne-pain, je veux gagner ma vie, mais je veux quand même pouvoir aider aussi un maximum de personnes. D'accord. Ok, je vois. Et en passant à 200 ou 250 euros par mois, je ferme la porte à un certain nombre de personnes qui méritent tout autant d'être aidés que quelqu'un qui pourrait me payer 200 ou 250 euros par mois. Ok. Et du coup, toi, quand tu as fixé tes prix, parce que l'une des plus grosses problématiques aujourd'hui, d'un coach sportif qui débute ou non, c'est de fixer la valeur de son service et de ses coachings. Tu vois, et ça, c'est humain, que ce soit coach ou pas, en fait, à chaque fois, il y a ce syndrome de l'imposteur qui nous prend quand on voit nos propres services. Du coup, tu ne sais pas à quel point tu dois te facturer. Comment est-ce que toi, tu t'es débrouillé pour trouver ces prix-là, te fixer ces prix-là et justement les assumer, te baquer après ça ? J'ai fouiné chez les autres au départ, comme tout le monde fait. même si quand j'ai commencé en 2016-2017, il n'était pas non plus des milliards à faire du tout aujourd'hui, mais j'ai regardé un peu ce que les autres faisaient. Moi, j'ai démarré à 90 euros par mois. Ok. Tu vois, et pour te dire, j'ai des élèves que j'ai depuis 4 ans qui sont toujours à 90 euros par mois parce que, par principe, ils sont les premiers en avant. Bien sûr. Ils n'augmenteraient jamais. Mais après, c'est délicat parce que tu vois un peu de tout, tu vois un peu de tout en termes de prix, ça monte jusqu'à de 200 balles. Moi, par rapport à la quantité de travail que ça me demande et au résultat que je suis capable de leur donner, j'estime que même 150 euros, je ne vais pas dire bon marché, mais c'est très honnête. J'ai voulu moi me fixer sur un prix qui était rentable pour moi quand même. 150 euros, c'est honnête. 125, quand je fais de la quantité, c'est honnête. J'ai voulu me fixer sur la qualité de mon taf. Le temps que ça me demande, je prends pas mal de temps quand même tous les jours pour répondre sur WhatsApp, etc. mais ce qui était important pour moi, c'était de trouver le compromis entre quelque chose qui n'était pas trop peu cher par rapport au service que je propose parce que je ne pense pas être un mauvais coach. Donc, il y a une gamme de prix quand même que je me dois d'appliquer, je ne sais pas si ça se dit, mais par respect vis-à-vis de mon travail et de mon engagement. Par branding, par tout ça, partout. Voilà. et puis, je n'ai pas voulu taper dans le prix trop haut parce que je trouve que c'est fermer la porte à des gens qui pourraient avoir besoin de toi et même si on est coach, on est là pour gagner notre vie et un coach qui aime bien sa vie quand il fait bien les choses, il y a une part sociale où j'ai cet amour d'aider les gens. On sait que même à 150 balles, je ferme la porte à des gens, mais il ne faut pas descendre non plus en dessous parce que je fais du bon plo. Ouais. C'est quoi justement ton audience, ta cible, ta niche, c'est quoi les gens qui viennent voir Bika ? Alors, de manière très étonnante, de manière très, très étonnante, quand j'ai lancé le coaching en ligne, c'était pas mal le mec qui voulait se muscler, ce qui correspond à mon physique. Et en fait, avec le temps, moi, mon créneau depuis que je suis coach, ça a toujours été la perte de poids chez les femmes. Tu vois, c'est aux antipodes de mon physique. Ouais. Et du coup, un jour, j'ai posté un avant-après d'une de mes élèves qui avait grave bien bougé, tu vois, je l'ai posté sur Insta. Et depuis, je ne vais pas dire que j'ai que des femmes, mais peut-être 70% de mes élèves sont des femmes. Et c'est pour de la perte de poids. De toute façon, c'est ça, j'ai les chiffres, c'est deux tiers des coachés sont des femmes. aujourd'hui en France, sûr. Ouais, on est... Et de toute façon, je pense que les hommes, ils sont encore en mode un petit peu égaux de se dire, je prends un coach. Je ne sais pas ce qu'il se passe là-dedans, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais aller chercher un coach. Non, je sais faire les mouvements tout seul, pas besoin de coach. moi, je n'ai pas eu ce qu'il se passe là en 2004 et c'est grand bien m'en a fait parce qu'il m'a appris pas tout ce que je sais, mais il m'a appris grave des trucs. C'était un précurseur pour son époque. Père son âme, il est décédé depuis. C'était un précurseur, il m'a appris beaucoup de choses. C'était le premier mec qui me parlait de cycler les glucides pour perdre du poids, c'est le premier mec qui me parlait de diète cétogène, c'est le premier mec qui m'a parlé de plein de trucs. Donc moi, je n'ai pas eu cette certé de... Ben non, tu vois, je pense qu'il faut sortir de ce car quand je suis un homme, il n'a rien à m'apprendre. C'est toi quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose. Evidemment. Après, c'est de comprendre pourquoi c'est... Je n'ai pas les chiffres des Etats-Unis, mais en tout cas, en France, deux tiers des coachés sont des femmes et effectivement pour de la perte de poids. Donc c'est le plus grand segment du coaching ici. Toi, de ton côté, donc au début, c'était des personnes qui voulaient te ressembler, maintenant, c'est des femmes qui veulent perdre du poids. Ouais. Comment aujourd'hui, tu fais en sorte d'avoir et de toucher de nouveaux clients ? Je suis resté sur ma ligne de conduite de départ sur les réseaux sociaux qui était de m'opposer viscéralement à ceux qui te vendent du rêve, à ceux qui essaient de compliquer le coaching, les process de perte de poids, les process de prendre du muscle et tout ça. C'est pas simple, mais c'est pas archi compliqué non plus. Donc je suis parti vraiment sur cette logique de donner beaucoup de contenu gratuit et d'expliquer au mieux les choses à ma manière. Et je me suis passionné pour essayer de trouver des façons d'expliquer très simples. Donc si tu regardes sur ma chaîne YouTube, j'essaie de prendre des concepts qui peuvent paraître un peu compliqués, les décortiquer, les mettre à plat et les simplifier pour les rendre accessibles. Et en fait, je pense que c'est ce qui fait que ça me rapporte du monde sur les réseaux parce que ça attire du monde sur ma page ou sur ma chaîne YouTube. Et du coup, j'ai beaucoup de retours. Moi, en DM, j'ai beaucoup de retours sur ma chaîne YouTube. J'ai reçu beaucoup de mails pour me dire merci. Ok, ça, je ne comprenais pas. Grâce à toi, j'ai compris. Donc je pense que c'est... C'est les réseaux sociaux qui te permettent d'acquérir les nouveaux clients. Enfin, pas que... Ouais. Je pense que de toute façon, c'est le bouche à oreille aujourd'hui avec le nombre de clients que tu as. Je pense que ça joue énormément et ça, je ne sais pas si j'ai sorti la vidéo à ce niveau-là ou pas, mais le bouche à oreille dans le coaching sportif, c'est l'arme en fait la plus redoutable qui soit. Ouais. Ouais, puis après, quand tu prends un peu d'expérience, tu commences aussi à faire de la capture de leads, tu commences à faire des campagnes emailing, tu commences à faire des newsletters, tu commences à faire des choses comme ça, choses que j'ai faites et effectivement, ça a été intelligemment fait et c'était important. Et du coup, toi, quand tu fais, par exemple, parce que toi, de ton côté, tu as aujourd'hui 30 000 abonnés sur YouTube, sur Instagram, je crois que tu as plus de... Tu es à 115 000, il me semble ? 113 000, ouais. 114 000. Ouais, du coup, aujourd'hui, toi, de ton côté, il y a une partie de tes clients qui te trouvent via YouTube et via Instagram. Pour YouTube, toi, quand tu décides de faire une nouvelle vidéo, la dernière que tu as mis en ligne, c'est les boissons light font grossir, ou pas ? C'est quoi le... C'est que des copains avec cette vidéo. Ok. Et toi, quand tu décides de faire une vidéo, tu analyses les mots-clés ou tu te dis « Ok, je veux traiter de tel sujet, je le fais ? » Il y a deux choses. Il y a mon impulsivité, avoir un truc qui m'a énervé sur les réseaux et je suis obligé de donner mon avis. Attention, je n'ai pas la chance infuse, je peux me tromper, mais mes vidéos sont quand même assez bien documentées. Donc, je ne prépare pas mes vidéos à l'arrache parce que justement, mon côté impulsif voudrait que je te fasse à l'arrache et que je parle vite. Or, je prends le temps de documenter, de sourcer, vraiment, de manière posée ce que j'ai dit pour clore le débat. De toute façon, je n'ai pas la chance infuse du tout, je peux très bien me tromper. J'ai déjà dit des conneries et j'en répéterai encore certainement dans le futur. J'en dis le moins possible, mais on en dit tous. Mais en tout cas, quand je me dis YouTube, c'est très documenté, c'est très sourcé. Il y a un gros travail de recherche derrière. Souvent, je prends un phénomène d'actualité ou quelque chose qui ne m'a pas plu. Il y a des trucs que tu vois, des fois, ça reste un peu en boucle dans ta tête et dire une connerie pareille. Et si je sens que ça peut être nocif, surtout pour les pratiquants, je rentre dedans et je fais la vidéo. Et deuxièmement, j'ai quelqu'un qui bosse pour moi, qui fait des recherches sur des thématiques intéressantes parce que des fois, l'inspiration, elle n'est pas là. Et j'ai quelqu'un qui bosse pour moi sur cet aspect. Mais sur l'aspect recherche. Par contre, toutes les vidéos, tout le contenu, le travail de recherche et tout est uniquement de là. Ok. Du coup, la personne qui t'aide là-dessus, c'est pour trouver les bons mots-clés, les bonnes thématiques à traiter. Ok, d'accord. Du coup, encore un investissement sur cette partie-là qui est ultra intéressant, ultra personnellement. Mais c'est pour les causes qui nous écoutent de bien faire comprendre l'importance des différents investissements. Oui, encore une fois, tu vois. Mais en fait, je veux dire, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 4 ans. Franchement, j'ai dû faire une vidéo par an pendant je ne sais pas combien de temps. Et puis, en fait, je m'aperçois de faire des vidéos YouTube, ça me plaît beaucoup. C'est sympa. C'est le meilleur moyen de condenser de l'information. En moins de 10 minutes, je te fais passer une info et ça me plaît. Et le retour que j'en ai me plaît beaucoup. tu apportes de la valeur, tu te places comme un expert et en plus, ça génère de nouveaux clients. C'est ça. C'est ça. Là, tu vois, j'ai lancé ma marque de compréments. J'en ai parlé sur Instagram, ça a apporté ses fruits. J'en ai parlé sur YouTube, ça a apporté ses fruits d'une autre manière. Donc, c'était bien. Mais ouais, non, je n'ai pas hésité. En fait, je ne me suis pas posé la question. À un moment, je me suis remis sur YouTube, ça fait quelques mois. Et je me suis dit, OK, tu vois, tu réagis à la plus et des fois, tu vois une thématique, donc tu rentres dedans, mais je n'ai pas spécialement le temps. Donc, je me suis dit, ben non, autant pour le référencement de la chaîne, etc., etc., donc j'ai pris, je pense, avec quelqu'un qui s'occupe de ça. Et oui, je gagne du temps là-dessus aussi. Alors, il faut investir. Non, mais tu as raison, c'est quelque chose que j'admire, c'est vrai que je voulais t'avoir aujourd'hui parce que tu vois, en fait, les différents points qui sont gérés. ta stratégie sur YouTube et même sur Instagram. Aujourd'hui, Instagram, 113 000 abonnés pour 336 publications, c'est quand même du sacré taf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui… Oui, tu vois, donc d'ailleurs, quand toi, tu fais tes posts Instagram, c'est quoi la stratégie que tu as derrière ? Est-ce que tu postes ce que tu as envie de poster ou tu as une trame où tu as automatisé à l'avance tes posts ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Non, j'ai une époque et ça, c'est mon défaut sur Insta, c'est mon manque de régularité parce que sur Insta, je ne veux pas déléguer. D'accord. Je ne veux pas déléguer parce que j'ai une façon de m'exprimer, j'ai un phrasé, j'ai une touche, j'ai des community managers qui m'ont proposé, etc. Mais on m'a dit « Ok, à ce moment-là, on poste pour toi, on organise des jeux concours » et ça. Mais quand tu as quelqu'un qui poste pour toi, ce n'est pas toi. Et je pense que ce qui passe bien justement chez moi, c'est mon authenticité. Donc, du coup, après on me dit « Ouais, mais si tu veux, à ce moment-là, tu nous fournis le contenu, tu nous fournis les textes et puis voilà, si je te fournis les textes, je les pose moi-même. » sur le process que tu as sur Instagram, est-ce que tu postes quand tu as envie de poster ou tu te prends un jour dans la semaine et tu te dis « Aujourd'hui, je vais poster ça, ça et ça » et tu écris tes posts à l'avance et tu les mets ou bien c'est impulsif ? C'est impulsif et ça ne devrait pas l'être. Mais c'est impulsif à ce stade, c'est impulsif. Je ne sais pas. Avant, j'étais hyper régulier et puis les choses de la vie faisant, je suis bientôt plus productif maintenant sur YouTube que sur Instagram, ce qui est fort dommage parce que j'aime beaucoup le rapport que j'ai avec ma communauté sur Instagram. et ça, c'est vraiment le process qu'il faudrait que j'automatise en plus si je pouvais, ce serait préparer mes posts à l'avance et que ça se déclasse. C'est mon voisin et c'est pas que c'est mon talent d'Achille. Dis-toi que ça, on est dans la même problématique que nous avec Jim Key avant ce mois-ci où on était en flux tendu tout le temps, tout le temps, tout le temps et là, le truc, c'est qu'on profite du mois d'août pour tourner l'épisode avec toi aujourd'hui et préparer tout le contenu jusqu'à décembre. Et au moins... Si tu perdures bien, tu peux prévoir six mois de contenu. Ouais, exact. Tu vois ? Comme en plus, ouais, je suis... Des fois, je poste une photo, après, je suis disant, j'aime pas. Je suis un peu exigeant aussi et des fois, il y a des photos que j'ai postées parce que si ça fait longtemps que j'ai posté, il faut que je poste mais que j'aime pas particulièrement. Donc, j'essaie de m'organiser pour avoir des shoots et de photos de temps en temps et puis avoir du contenu à poster. Là, le pire, c'est que j'ai du contenu d'avance. C'est juste que j'y pense pas. Et surtout, ce qui est fort quand tu fais des vidéos YouTube, je sais pas si c'est un truc que tu mets en place mais t'as une vidéo complète que tu peux rediviser en une dizaine de posts. Si tu regardes, tu vois, ça, c'est un levier qui est énorme où tu prends une pièce de contenu, la vidéo YouTube qui dure 10 minutes. Dans la vidéo YouTube, t'as abordé 3-4 thématiques et chaque thématique, en fait, peut te faire un post, deux posts, trois posts que tu peux mettre sur Instagram en article de blog, en réel, en story. Ouais, j'en ai plein là qui sont prêts. J'ai fait du découpage. Je suis parti en vacances il n'y a pas longtemps. J'avais quelques heures d'avion. J'ai pris l'ordinateur. J'ai pris des coups. Donc, c'est prêt. Mais, par contre, ce qui est bizarre, c'est que tu vois, j'ai dû faire ça deux, trois fois. Je crois que l'algorithme n'a pas kiffé parce qu'on a eu peu de visibilité. Après, ce qui se passe, c'est que ce que j'ai remarqué avec le temps où j'utilise les outils d'automatisation, c'est qu'aujourd'hui, pour Facebook et Instagram, je passe directement par le Facebook Creator Studio, par l'outil qui est utilisé par Facebook et plus par Buffer, par exemple. Buffer, j'utilise pour les posts LinkedIn, pour Twitter, etc. et à chaque fois, je fais en sorte de poster à une heure qui n'est pas robotique. En gros, je poste à 17h57 ou bien à 18h03. Non, pas à 18h pile, pas à 18h15, jamais. Donc, c'est 18h16, 18h14, 18h17 pour essayer de triquer un peu le... Oui, très bien pensé. Tu vois, histoire que ça ne se dise pas que c'est robotisé et qu'à chaque fois, surtout que je prévois mes posts, là, c'est prévu trois mois à l'avance, qu'ils disent en fait, tu ne le fais pas et la connerie aussi qu'on faisait auparavant et qui tapait dans le reach et qu'il n'y avait que les posts qui étaient automatisés vu que tu ne peux pas encore automatiser la story, etc. Et du coup, il y a des jours où tu ne fais pas de story parce que tu as automatisé ton réseau et tu oublies de faire les stories, ce qui est con parce que là, il comprend tout de suite qu'en fait, tu as juste automatisé des posts et que tu n'es pas là. Alors que si tu automatises des posts, il faut aller commenter les publications des gens, les liker, faire des stories, montrer que tu es encore sur la plateforme. Mais il faut que je lui mette parce que même si tu ne plais pas à l'algorithme, sur 113 000 abonnés, j'arrive quand même à me porter d'un minimum de gens qui voient. Donc voilà, mais vraiment, je ne suis pas pas et je mets à cœur de beaucoup m'occuper de ma fille aussi. Donc des fois, entre choisir d'aller la laisser maquiller ou faire un poste sur Insta, je privilégie ça. Et ça, c'est marrant de m'entendre. Si tu fais un poste maquillé ? C'est prévu. C'est prévu, il y a des dossiers, tu sais. Ma femme ne me rate pas quand tu aimes ma fille ou qu'elle m'habille, t'inquiète pas que ma femme, elle a du dossier. Vu que tu as une audience qui est quand même assez féminine pour d'avoir deux voix, ça peut passer. Ça peut passer, ça peut passer. Donc voilà, mais voilà. Moi, mon prochain cheval de bataille, ce sera d'être plus présent sur Instagram et de garder, faire les posts moi-même. Et effectivement, en plus la dernière fois quand on s'était parlé, tu m'avais parlé de Facebook Creator Studio. Il faut que j'étudie ça de près. Après, ce qui est relou avec Facebook Creator Studio, c'est que je pense que c'est 30 posts ou je ne sais plus si c'est 30 posts que tu pouvais faire ou à 30 jours. Du coup, il faudra le vérifier, je n'ai plus le truc là-dessus, mais je pense qu'il y a une limite de publication que tu mets à un certain moment. Donc, il faudra voir le souci. Et j'ai vu qu'aussi, tu proposais des reels. Est-ce que tu es sur TikTok, Karim ? Non. OK. Pourquoi ? OK, d'accord. Alors que, j'en parlais avec Claudia. Je ne sais pas si tu connais Claudia. personne ne traîne pas. Et j'ai coaché un coach sur TikTok et il est passé de 0 à 30k en moins d'un mois. Et le trafic que ça pousse. Et en plus de ça, tu fais déjà des reels. Donc, en fait, tu as déjà du contenu. Enfin, tu en as fait un pour le coup que j'ai vu là. Oui, j'en ai d'autres. Oui, en plus, tu vois, tes reels sur Instagram, ils ont fait 121k. 121k sur Instagram, je t'assure que c'est un million sur TikTok. En fait, je n'y arrive pas parce que j'aime a priori sur TikTok. Tu sais que ça, c'est un truc de ouf parce qu'on a tous juste a priori de dire que c'est un genre de gamin ou il n'y a que des trucs qui dansent. Oui, mais là, la moyenne d'âge, c'est 24 ans. Oui. C'est ouf. Et tu sais qu'avec l'autre podcast que j'ai qui est dédié aux entrepreneurs, on a mis du contenu dessus. C'est des extraits de podcasts où on parle business, on parle chiffres, on parle entrepreneuriat et tu as des vidéos qui ont fait 300 000 vues. Alors que c'est de base, tu dis qu'il n'y a pas ce public-là sur TikTok alors que si. Et en fait, TikTok, comment je le vois et comment je conseille aux coachs de le faire, c'est exactement pareil que YouTube parce que tu n'as pas la recherche. En fait, TikTok, ce n'est même pas un réseau, c'est une plateforme de contenu. C'est une plateforme de contenu qui est, pour moi aujourd'hui, c'est la plateforme la plus puissante de toutes parce que du jour au lendemain, c'est comme ça qu'elle est actuellement décrite en tout cas. c'est clairement la plus puissante parce que tu peux passer de, aujourd'hui, les coachs qui débarquent, tu peux passer d'un coach qui n'est pas connu à une vidéo qui te fait exploser, qui te fait rediriger sur Instagram, qui te fait exploser ton business. Et là où c'est pertinent, surtout pour toi, c'est dans le sens où tu as des programmes déjà tout fait automatisés. Ce qui fait que quand tu balances une vidéo et si elle pète sur TikTok et que le lien qui est dessus, c'est un lien qui mène à des programmes déjà tout faits par exemple, je pense qu'il y a moyen d'avoir un gros là-dessus. Surtout que le contenu, tu l'as déjà. Ouais, je vais m'y repencher parce que tu n'es pas le premier à me dire ça et j'en parlais avec un pote il y a 3-4 jours de ça et il me posait la même question, pourquoi tu n'es pas sur TikTok ? Je lui dis, je ne peux pas, je regarde au début, ça ne me plaît pas. Tu vois, il me dit, mais attends, tu n'as pas regardé il y a combien de temps ? J'ai regardé il y a à peu près un an, tu vois ? Un an, ça, non, c'est pareil. On décoche sur TikTok, il y a des... Effectivement, j'ai regardé, c'est vrai que je veux beaucoup regarder du côté US et effectivement, oui, j'ai vu que même des coachs assez connus sur TikTok. Et pourquoi ? Parce que justement, tu vois, ça permet de toucher... Après, les followers sur TikTok, ce n'est pas important parce qu'en soi, TikTok, en fait, quand tu es dessus, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est divisé en deux. Il y a des pour-toi et il y a les abonnés. Et généralement, en fait, les gens, ils ne se concentrent que sur les pour-toi. Ils ne regardent jamais les abonnés. en fait, ce n'est pas le nombre d'abos qui est important, c'est le contenu et c'est comment tu fais en sorte pour rediriger le contenu qui passe vers une vidéo parce qu'en fait, une vidéo, elle peut péter, elle peut faire 2 millions. Ça peut te faire gagner que très peu d'abonnés. Mais le plus important, en fait, c'est de comprendre comment est-ce que tu fais passer le trafic de cette vidéo à ton Insta, par exemple, ou bien à ton site web. Et c'est sur ça que tu peux passer ton Insta de 110 à 1 million. Franchement, si tu rediriges bien le trafic, tu peux vraiment faire exploser. Surtout que tu as du contenu qui plaît déjà et ce que tu peux faire, toi, de ton côté déjà, c'est de dire à l'audience que tu as sur Instagram, j'ai lancé mon compte TikTok, venez voir la première vidéo et je suis sûr que dans ton audience, tu as plein de gens que tu as vu et du coup, ça fait tout de suite monter la première vidéo. C'est un petit tampon de valider dès que tu arrives sur TikTok en mode OK, il a déjà sorti une vidéo qui a fait pas mal de vues parce que tu as redirigé ton audience mais après, c'est l'audience de TikTok qui va faire le tas. Et tu as beaucoup de femmes sur TikTok. Ouais. Il me semble que je fais pareil, j'avais lu des statistiques sur TikTok aussi et c'est ce que j'avais lu aussi, c'était très fameux. Et tu vois, pour un coach qui est sur les réseaux, franchement, quelque chose que moi, je peux te conseiller en tout cas parce que la stratégie réseau que tu as et justement là où tu en es sur ton coaching, tu es l'un des coachs aujourd'hui qui fait partie des plus avancés du marché français aujourd'hui. C'est clairement quelque chose à ne pas négliger et toi, ton côté, disons que moi, je viens de te trouver à travers ta chaîne YouTube ou à travers Instagram. Comment ça se passe le process en tant que nouveau client ? Je tiens, je ne te parle pas d'un programme déjà tout fait, je te parle d'un coaching personnalisé, je viens vers toi et je t'achète un coaching personnalisé. Comment ça se passe le process ? Il y a deux choses. Si tu demandes des renseignements, tu vas parler généralement à mon assistant. D'accord. parce qu'il y a beaucoup de tri à faire dans les mails. Il y a énormément de mails qui arrivent tous les jours et il y a beaucoup de tri à faire. Donc, j'ai investi en mon assistant qui me trient les mails de tous les jours et ça, c'est pareil, c'était un gain de taf monstrueux. Donc, tu vois, alors si c'est une question basique, voilà, comment fonctionner, il est tout à fait capable de t'expliquer, il va te répondre et il va t'expliquer la marche à suivre pour prendre le coaching. Si c'est des questions un petit peu plus complexes, tu as une pathologie, tu as des allergies élémentaires, tu as un objectif, tu as une échéance où tu as besoin de me parler directement, le mail m'est transféré et c'est moi qui réponds personnellement. Il n'y a aucune question qui m'a adressé personnellement de manière assez poussée auxquelles c'est lui qui répond. Lui, il est juste là pour faire le premier triage. Donc, ça, c'est si tu me contactes par mail et puis ensuite, si tu m'achètes directement, dans tous les cas, sur le contenu et que voilà, tu es sur le coaching, dans tous les cas, tu seras redirigé sur mon site. Tu valides ton programme, ça passe par un mode d'abonnement, donc soit en facturation via carte ou de direct ou Paypal, si tu veux. Et de là, tu as un questionnaire qui de manière automatisée va t'arriver. Donc, un questionnaire assez complet qui va être ma base de travail pour que je puisse vraiment déjà définir ta demande. étudier d'éventuelles problématiques de blessures, etc. Et puis après, créer ton programme en fonction de toutes les données que tu m'appelles. Et puis après, il y a un formulaire qui est en ligne qui s'appelle Tu dois connaître Cognitoformes que j'utilise pour faire les bilans. OK. Voilà. Donc, les bilans, ça paraît, sont automatisés. C'est un formulaire qui est ouvert sur certains jours de la semaine. OK. Le bilan. Alors, c'est pareil, l'automatisation des bilans m'a permis de gagner du temps parce que les bilans, chez moi, je les fais souvent le week-end. D'accord. Jusqu'au lundi maximum. Et en fait, en automatisant cette tâche-là, ça a obligé mes élèves à se mettre un cadre en disant ouais, on me prend les bilans en gros le samedi et le dimanche et jusqu'au lundi à telle heure. parce que j'ai toujours instauré cette règle au début de mes coaching mais c'était vraiment aléatoire. J'ai des gens qui m'auraient le mercredi, c'est un jeudi, j'ai oublié. Je perdais du temps parce que chez moi, chaque journée est calibrée. Donc, le fait d'automatiser encore une fois cette tâche d'avoir investi sur Créminiteau Forme m'a permis aussi de déléguer, de cadrer ça. Encore une automatisation qui a été payante. Donc, du coup, ça, c'est le process une fois que tu arrives en coaching avec moi. Après, une fois que tu es en coaching avec moi, tu as automatiquement l'ouverture à ta bibliothèque de mouvement. Ok. Et c'est tout. Ce sera les seules choses qui sont dans le cadre d'un suivi automatisé. Après, tout est personnalisé, tout passe par la communication. Il n'y a aucun process qui sera automatisé par la suite. Ok. D'accord. Et du coup, je viens de compléter le premier formulaire que tu me poses quel type de questions de suite et qui sont santé, le formulaire classique, j'imagine santé. Sur le formulaire, savoir si tu as des allergies alimentaires, savoir si tu as des problèmes de santé classiques, si tu as des problèmes articulaires, si tu as déjà eu des grosses blessures musculaires, si tu as une tendance à avoir une pathologie, l'imbago facilement, etc. J'essaie vraiment de connaître la personne parce que la gamme d'exercices que je vais donner après va dépendre des réponses. Ok. Et après ça, c'est quoi la suite ? C'est que tu m'envoies un premier programme ? Ouais. Ok. Je t'envoie un programme. En général, il faut... Quand c'est pas trop le rush, en 24 heures, j'arrive à le faire. Mais généralement, on est plus sur 48-72 heures pour pouvoir faire le programme. Ok. C'est un programme sur une semaine ou sur le mois complet exactement ? C'est sur le mois complet. Ok. C'est sur une planification d'entraînement. La planification d'entraînement, elle change avec moi pour les 4 à 6 semaines parce qu'il n'y a pas besoin d'échanger plus que ça. Ouais. Vraiment, il n'y a pas besoin. Des fois, je n'échange même pas parce qu'il y a le manque d'efficacité, mais simplement parce que la personne commence un petit peu à se nuire. C'est pour pas que ça de la routine à chaque fois et change d'exo. En fait, t'as des gens qui te changent de programme d'entraînement toutes les semaines, ça sert à rien. T'as pas le temps de progresser justement. Donc, tu reçois ton programme d'entraînement, tu reçois ta diète aussi. Donc, chez moi, le programme change toutes les 4 à 6 semaines. La diète, elle sera modifiée qu'à partir du moment, elle ne fera plus effet. D'accord. Et si t'es avec moi en perte de poids, tu reçois ta diète initiale et puis pendant 3 mois avec la même diète, tu perds du poids de manière régulière et ça ne bloque pas. On ne la change pas. Depuis 3 mois, ça bloque. On fera les modifications par exemple, si on voit qu'avec la première diète, au bout de 2 semaines, il ne fera pas bouger. Physiquement, sur les photos, on ne voit aussi aucune évolution. Là, on a changé. Mais il n'y a absolument vraiment rien d'automatisé là-dessus. Ok. D'accord. Et toi, de ton côté, avec l'expérience avec les 26 ans de musculation que tu as aujourd'hui et les plus de 20 ans, 15 ans de coaching ? Encore coach, oui. 16 ans. 16 ans de coaching. Est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce que tu as organisé différents programmes ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des bases de templates que tu t'écris à force d'avoir plein de clients que tu utilises, que tu remodifies ? Comment ça se passe ? J'ai pas base de travail, j'ai des templates. Je ne saurais même pas combien de dire j'en ai. Pardon, de dire combien j'en ai. En fait, c'est organisé sur mon ordinateur et c'est tellement réalisé dans ma tête que je sais où aller par rapport au type de profiteux. Je ne sais pas. j'ai 600, 700 de... Ah, de déjà prêts. Et voilà, femme, telle pathologie, tel objectif. Je vais aller piocher là. Après, je vois que, attention, elle a des soucis à tel endroit. Pour ça, je modifie. Attention, elle a des soucis à tel endroit. On modifie. Là, il y a une pathologie qui fait qu'il ne faut pas faire un good spot. Ok ? Bon, je modifie quelque chose. ça, c'est... Mais ouais, j'ai... J'ai une tonne de templates qui... Après, j'ai toujours mes petits favoris parmi tous les programmes que j'ai. Mais non, j'en ai. Et tu vois, c'est aussi ça la force en fait d'avoir de l'expérience en tant que coach, d'avoir déjà un bagage. Ça, je l'ai remarqué parce qu'en fait, les gros coachs qui sont venus sur Jimkey, première chose qu'ils faisaient, c'est que je me disais, merde, ils ne rajoutent pas encore de clients alors que ça fait 6-7 jours qu'ils sont là. Mais en fait, les 6-7 premiers jours, c'est simplement de rentrer toutes les templates sur l'application. C'est obligé. C'est obligé. Et quand tu remarques ça, je te dis, en fait, le taf, c'est une expérience condensée en fait dans des templates bien organisés, bien truc. Bah ouais, parce que tu gagnes un temps de ouf. Ouais. Quand tu as d'expérience, tu vois que chaque personne est différente mais tu vois avec le temps qu'il y a des types de profils. Ouais. Tu vois, il y a des types de profils, quoi qu'il arrive. Il y en a 10, 20, 30, 40, mais il y a des types de profils. À la fin, au bout d'un certain nombre de pratiques, tu t'aperçois que chaque client rentrera toujours dans une des cases que tu connais. Là, à ce stade, je n'ai pas de surprise. C'est-à-dire que je ne tombe pas sur un cas qui est inconnu, qui ne réagit pas et que je n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne réagit pas. Après, c'est en affinant tes connaissances de la personne que tu arrives à exactement cerner les petites choses que tu peux resserrer pour être encore plus efficace. Mais non, effectivement, bah oui, un coach digne de son qui a des années d'expérience à 250 tonnes de templates selon les projets qui sont faits. Et après, il suffit d'adapter la molette et de faire quelques petits réglages précis pour avoir en fait un programme qui est ultra... Mais tu sais, j'en parlais avec des coachs qui ont moins d'expérience. Je leur dis, mec, ce que tu fais, c'est qu'avec l'expérience que tu as, 90% des clients que tu as à chaque fois, c'est les mêmes. Pourquoi est-ce que tu te prends la tête à tout le temps recréer un programme from scratch ? Il me disait, mais c'est pour éviter le copier-coller. Mais non, c'est pas du copier-coller, c'est juste que... C'est pas... Il n'y a pas de grande différence en soi. L'objectif de la personne, de ta niche, c'est d'aider les personnes à perdre du poids. Donc, s'il n'y a pas 20 000 formules possibles... Je ne suis pas coach, mais il n'y a pas 20 000 possibles formules imaginables, c'est que tu crées ta base et après, t'adaptes simplement à chaque fois à la personne. C'est ça. Mais tu es obligé d'avoir ta base. Et puis après, ce qui est très très important, et c'est là où je pense, moi je tourne bien, c'est la personnalisation de suite. Tu ne peux pas te contenter de prendre ton template, mais juste un blase. Et de l'envoyer. Non. Déjà d'une, parce que si la personne a des pathologies articulaires ou quoi ou quoi, et que tu n'as pas vu, déjà, ce n'est pas bien. Parce que la personne, elle t'a payé. T'as payé, t'as une obligation de résultat et t'as une obligation de prendre son l'air. Il y a une obligation morale aussi. C'est ça. C'est ça. Donc, tu peux. Mais après, quand tu as quelqu'un en suivi, la personnalisation du suivi, c'est quelque chose de très fort. C'est-à-dire qu'au bout de deux semaines, ok, moi je pense que le problème que je t'ai fait en me basant sur les pathologies que tu m'as indiquées te convient. Maintenant, au bout de deux semaines, tu te dis, écoute Karim, quand je fais ce mouvement-là, j'ai mal là. Ce n'est pas une douleur musculaire. Ce n'est pas... Ok, on change. On change. On s'adapte. C'est ce qui te donne un l'imbago à chaque fois que tu fais. Donc, on doit aussi... La force de la personnalisation, elle doit se faire sur le programme de départ, mais elle doit se faire aussi sur ton suivi. On ne fait pas un suivi à l'arrache. Non, c'est dingue de se dire qu'arriver à un niveau, tu vois en fait... Tu as un œil différent à chaque fois sur ces trucs-là. Je dis, toi, ce qu'il te faut, c'est ça, ça, ça. Tu vas, tu pioches, et tu tombes sur le programme parfait à donner à la bonne personne au bon moment. Oui, je crois que j'ai, par exemple, je ne sais pas, je vais te dire, dans le programme, dans le template femme, perte de poids, je ne sais pas, j'ai un exemple plus de 50 ans, par exemple. J'en ai... Je suis presque une centaine là-dedans. J'arrive, avec le temps, par rapport aux réponses et par rapport à l'étude physique des photos, j'arrive à voir, ok, je pense que elle, elle va me donner un peu de fil à retendre pour perdre du poids. Non pas parce qu'elle n'a pas envie, mais parce que je pense que quand je vois ce morphotype, des fois, ça a un peu du mal à bouger. Il y a des indications, même dans les réponses aux questionnaires, il y a des choses qui me font dire que, voilà. Donc, ok, je vais lui mettre un programme un peu plus... un petit peu plus physique parce qu'à finir, on essaie de cramer un petit peu plus de calories si on veut arriver à bouger le métabolisme et avoir du résultat assez vite pour que la personne ne se décourage pas aussi. mais c'est l'œil, au bout d'un moment, c'est... C'est ça, c'est l'expérience qui parle et qui... Ouais, c'est pour ça que moi, je demande systématiquement, je suis super chiant avec ça, mais moi, je n'accepte pas un bilan, on ne m'envoie pas de photos. Les photos, tu les demandes toutes les semaines ou tu les demandes tous les mois ? Toutes les semaines. Toutes les semaines, d'accord. Tu vois, parce que c'est drôle que tu m'en parles parce qu'en ce moment, on est en train de bosser sur les statistiques sur JMP et je pose plein de questions aux différents utilisateurs de me dire au début, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis de base vu qu'on a parlé à quelques coachs, ok, toi, tu envoies toutes les semaines. Du coup, on a sorti une première version, on disait les photos, elles sont demandées tous les mois. Et là, tu as des coachs, tu as des grands coachs, ils me disent non, mon gars, moi, je demande ça toutes les semaines. Tu vois, ça dépend des coachs, mais c'est vrai qu'il y en a qui demandent toutes les semaines, toutes les deux semaines, de tous les mois. Le fait d'avoir une comptabilité, c'est le meilleur moyen que ton élève ne perd pas de fin, ne perd pas sa route. Tu vois, le fait d'avoir une comptabilité, de te dire parce que je suis pas, parce que je suis super cool, mais quand le tâche, il n'est pas fait et qu'on a fait de la merde, je sais le dire aussi. Parce que c'est mon boulot en tant que coach. Moi, j'ai une obligation de résultat. Je ne suis pas là pour entendre non, c'est dur, machin et tout, je suis là pour te donner du résultat. Donc, c'est à dire, t'as fait de la merde. Tu vois ? Donc, quand le coup près risque de tomber chaque semaine, je ne suis pas agressif, jamais, jamais. Je ne suis pas agressif et je ne suis pas dans le jugement. Et si t'as fait de la merde, je te dis. Si tu me dis, ouais, j'ai craqué, j'ai été quatre fois au McDo cette semaine, bah ouais, gros, t'as fait de la merde. Je suis désolé. Ne t'étonne pas que tu m'envoies un bilan pourri. Vous qui ne te l'envoient pas parce qu'il n'assume pas d'avoir tapé les quatre McDo. C'est ça, écoute, on va faire les modifs nécessaires. Tu as fait le taf, je te prends sur parole. Il n'y a pas de souci, on va faire le taf nécessaire. Par contre, si je vois qu'elle t'a pris un kilo et puis que, ouais, j'ai craqué cette semaine, t'as vu, lundi, je suis au McDo, mercredi, il y avait un barbecue, j'ai bouffé des chips et des merguez. Samedi, soir entrepote, j'ai bu. Bah, t'étonnes pas que j'en ai pourri. Mais justement, comme je ne suis pas forcément aimable quand on y a aimé de la mauvaise volonté, je trouve que tu perds la... C'est pas un mot que j'aime bien, mais tu perds un peu ton entrée sur l'élève. Ouais, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Tu perds un peu ta route et au moins, s'il y a eu un débordement pendant une semaine, bah au moins, la semaine d'après, le bilan, il est là pour te dire, écoute, j'arrive pas à garder le cap. Voilà. Et là, t'es là aussi en tant que coach pour te dire, bah ok, si j'arrive pas à garder le cap pour telle ou telle raison, essaye ça, essaye ça, essaye ça. Et tu vois, si t'arrives pas à garder le cap parce que quand il y a du chocolat chez toi, t'es obligé de le manger. Tu vas en avoir le... T'as ton repas plaisir le week-end, tu vas l'acheter le week-end. C'est des trucs comme ça, mais c'est... Tu vois, c'est des habitudes que les gens ont et par le suivi toutes les semaines, on arrive à garder les... Parce que les incidents restent des petits incidents et ne deviennent pas des gros accidents. Donc ouais, moi je trouve que c'est important, le bilan par semaine est important. Mais c'est aussi mis en place toutes les semaines par toi parce que c'est quand même très bien automatisé sur le process de... Si ça n'aurait pas été automatisé comme tu le fais, est-ce que tu le tiendrais toutes les semaines ? Si ça n'aurait pas été automatisé pour moi, je l'aurais tenu toutes les semaines mais ça m'aurait demandé beaucoup plus de temps. Je ne conçois pas ne pas demander un bilan toutes les semaines. Pourquoi ça aurait pris beaucoup plus de temps ? Parce que j'ai des élèves, je pose un certain nombre de questions dans les bilans, là dans le formulaire ils sont obligés de répondre sinon le formulaire ne s'envoie pas. Donc je réponds à toutes les questions. Maintenant, je leur envoie un formulaire qui me répond pour le bilan. Sur 12 questions, je vais avoir 6 de répondu et 6 de répondu. Je vais leur courir après pour dire que j'ai oublié de répondre à cette question. et je vais m'envoyer des photos. Donc du coup, je perds beaucoup de temps. Mais par contre, maintenant derrière, je suis intransigeant, c'est-à-dire que je ne... Sauf cas exceptionnels, un bilan qu'ils m'ont envoyé séparément par mail de manière récurrente le mercredi, non. Non, moi le jour pour les bilans, c'est du samedi matin à 8h au lundi 21h, tu as 3 jours pleins pour le faire, tu le fais, sinon tu attends la semaine d'après parce que moi, ma semaine, elle est découpée de telle manière. Bien sûr, il y a des cas exceptionnels, tu vois. Je n'ai pas pu cette semaine parce que je peux t'envoyer mercredi, il n'y a pas de souci. Mais quand ça se reproduit tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah non. Et c'est aussi un point ultra important que tu mets en place ici. C'est quelque chose que tu n'apprends pas vraiment avant de te lancer dans le business. Et parce que quand tu te lances, ce que tu veux, c'est faire plaisir à tes clients le plus possible et ça empiète quelquefois pas mal sur ta propre vie perso. Et quand je te dis, des fois, j'avais sorti une vidéo à un moment donné sur YouTube qui disait, j'en serais deux qui ont fait jacter un peu sur les groupes Facebook. C'est pourquoi est-ce que c'est bien de refuser des clients ? Ça, ça avait créé pas mal de choses. Bref, c'était assez drôle d'avoir. Mais tu avais aussi la deuxième partie, c'était de cadrer, de savoir dire non simplement et d'être ferme parce que quand tu es coach sportif, oui, tu as un business, mais tu as aussi cette partie-là où tu ne dois pas oublier que tu as quand même une vie à côté et que c'est à toi de cadrer. En fait, si tu dis ton client fais le mot à telle date et à telle date et qu'il ne le fait pas, c'est tant pis pour lui. Le seul truc, c'est de fixer les limites à l'avance et que les deux parties soient OK avec ça. C'est très dur. Quand tu te lances, c'est très dur à faire parce que tu as toujours peur de vexer, de le perdre. C'est vrai que même au début, j'avais un peu de mal. On m'envoyait un message WhatsApp, je répondais dans la minute. À un moment, j'étais obligé de professionnaliser la chose parce qu'il s'est passé deux événements. C'est que j'ai eu pas mal d'élèves et qu'à un moment, il faut quand même que j'ai une vie à côté et que je ne suis pas payé à répondre de minuit à minuit. Je réponds tous les jours quand il arrive. Et puis, deuxième événement, il y a eu l'arrivée de ma fille aussi qui m'a fait prendre conscience. Moi, je n'ai pas vu ma... Parce que j'étais dans le lancement vraiment de la société au moment où ma fille est née en 2017 et je n'ai pas vu les six premiers mois de ma fille. Quasiment pas. C'est-à-dire que je partais de chez moi à 5h30 du matin pour aller au bureau et je rentrais, il était 23h minuit. Je dormais direct. Ma fille dormait. Je me réveillais la nuit pour donner un duberon et je partais. Et tu vois, ce rythme-là, parce que je n'avais pas encore automatisé le comptage et une preuve de beaucoup de souplesse par rapport à l'envoi des bilans, par rapport aux heures d'envoi des messages WhatsApp. Là, aujourd'hui, mon téléphone pro, je pars de chez moi. Si je pars une après-midi, je ne le prends pas. Je répondrai quand je rentrerai. Et j'ai des élèves qui sont géniaux, ils comprennent tout ça parce que ça a été comme ça dès le départ. Ça a été dit à l'avance, simplement, parce que les deux parties sont qui sont là-dessus. Oui, ça m'est arrivé, même récemment, ça m'est arrivé de perdre des élèves parce qu'ils estiment qu'ils t'envoient un message et qu'ils doivent avoir une réponse dans la minute. Il y en a qui a été désagréable. Je lui ai dit, écoute, ne me confonds pas, je ne suis pas ta meuf. Tu vois, tu m'envoies un message le matin, je te réponds à midi, il n'y a pas mort d'homme. Moi, j'ai eu un coach qui était très célèbre en Américain aussi. Je paye très, très cher. Je paye très, très cher. Et j'ai envoyé un mail et j'avais une réponse sous une semaine. Et je ne pignais pas, j'étais content d'avoir ma réponse. Mais effectivement, il faut mettre un cadre. Et au début, tu as un peu peur de vexer ton client. Tu te dis, si je ne réponds pas tout de suite, il va aller voir un autre coach. Au bout d'un moment, quand tu t'aperçois que ce n'est pas vivable, tiens, à un moment, il faut peser le pour et le contre. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses que tu fais si c'est contre ta nature, il ne faut pas le faire parce que ça te nourrit la vie. Donc, il faut vraiment professionnaliser les choses. Et tu vois, quand tu fais du coaching en ligne, c'est difficile. Quand tu es coach en salle, tu vas à la salle, tu fais tes coachings. C'est basta. Quand tu fais un coaching en ligne, moi, j'ai des gens avec qui ils se discutent tous les jours, surtout en début de programme parce qu'ils ont besoin de me parler, parce qu'ils ont des questions, parce qu'ils ont des appréhensions et tout ça. Et j'ai des messages, des fois, qui arrivent à 2h du matin, 3h du matin. Donc, je suis couche tard, il suffit que je sois sur l'ordinateur à ce moment-là, je réponds. Et puis, des fois, je suis de bonheur, je reçois un message de bonheur, je réponds. Et en fait, tu te rends compte ? En fait, tu peux passer ta journée à taffée. Alors, pas pour la même personne, mais en fait, tu peux passer ta journée à taffée. Et du coup, tu loues des moments en famille, tu ne crées pas de contenu pour tes réseaux. Alors qu'en professionnalisant les choses, en étant carré, parce que coaching en ligne, tu es à la maison. Tu es tout le temps à l'âme de répondre, tu es tout le temps à l'âme d'être sur l'ordinateur, tu es tout le temps à l'âme d'être sur ton téléphone. Tu vois, une chose que je ne fais pas, sauf en cas de gros, gros soucis, ça m'est arrivé plein de fois, je ne peux pas répondre à tous mes élèves au téléphone. Je leur dis, je préfère que vous fassiez un message écrit parce que, imagine, si tout le monde... Sauf en cas de gros problèmes, ça ne va pas, je me suis fait archi mal, ok, va voir un médecin d'urgence, va voir un oesteau d'urgence. Tu vois, des choses comme ça. Mais il y a des choses que je ne peux pas. C'est comme les notes vocales, je demande à mes élèves, évitez de m'en faire, sauf si c'est vraiment surhumain parce que tu as des gens qui font des notes vocales, elles font 8 minutes. Imagine multiplier par X élèves sur la journée. Ça fait beaucoup. Ce n'est pas par grosses têtes, ce n'est pas par nombre d'humilité, c'est juste pour des questions organisationnelles. Pour moi, l'écrit, c'est mieux. Donc quand tu mets ces bases-là dès le départ et je le mets, quand j'envoie le premier programme, je mets toutes les notions à connaître et il faut que ce soit cadré dès le départ. Mais quand tu es néo-coach et que tu fais du coaching en ligne, il faut que tu fixes tes lignes dès le départ et il vaut mieux perdre un client avec qui ça ne va pas matcher et perdre quelle que soit la somme que tu perds par moins plutôt que d'avoir un mauvais client. Ouais. Mauvais dans le sens prise d'énergie mentale. Ouais, c'est ça. Et moi, je l'ai fait au début. Je l'ai fait au début un tout petit peu, mais comme je suis quelqu'un qui a un caractère assez fort, ça n'a pas matché longtemps. Et à un moment, je me suis dit non, écoute, là, à un moment, tu mets les limites. Et puis c'est vrai que quand j'ai vu, j'ai fait le bilan, je n'ai vu qu'un fillet avait six mois, j'ai dit putain, je n'ai pas vu ce que ça passait. Donc j'ai vraiment pris cette décision de cadrer encore plus de choses. Et ça, c'est important, justement. On avait fait une vidéo où on disait, voilà, dès le début, tu dois justement savoir comment est-ce que déjà toi, en tant que coach, tu veux bosser, avec qui tu veux bosser et justement poser des limites et même refuser des clients. Et là, je m'en souviens dans les commentaires Facebook, c'est on n'est pas tel coach pour refuser tel client. Bref, tu vois, c'est toujours des a priori de se dire, OK, ouais, mais on ne refuse pas de l'argent aussi parce qu'en fait, ce que tu prends là, demain, ça va t'impacter de manière plus forte que ce que tu ne crois. Il y a des gens qui sont... Moi, j'ai des rapports très amicaux avec mes élèves. J'en ai certains avec qui, avec le Covid et tout ça, on a organisé des restaurants, on faisait des rencontres. Et j'ai des rapports très, très amicaux avec mes élèves. Mais j'en ai, dès le départ, sur la prise de contact, je sens que ça ne va pas matcher. Tu vois ? Et quand tu as quelqu'un qui dit, oui, mais moi, j'ai telle attente, moi, OK, moi, je veux qu'on fasse le programme, mais il faut vraiment m'expliquer point par point ce que tu me fais faire. Je suis coach. Je ne suis pas informateur. Si tu veux savoir, va passer le bébé. Non, mais c'est tout con. Et encore une fois, c'est vraiment pas question d'avoir créé la grosse tête. Moi, mon métier, c'est coach. Si tu essaies de comprendre, je veux bien t'expliquer, mais je ne peux pas passer mon temps à te détailler l'intérêt de tel mouvement, l'intérêt de tes pratiques. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, ouais, ça m'arrive des fois de refuser, oui, de refuser régulièrement, de refuser des gens pour telle ou telle raison. Et moi, je dis, c'est vrai que maintenant, de ma situation, c'est peut-être plus facile à le dire, mais moi, même un coach débutant, quand tu commences à avoir un petit peu de monde réfléchi avec qui t'as envie de bosser, parce qu'il y a des profils de gens qui, en coaching, je me pardonne, sont imbuvables. C'est vrai. Moi, je lui déclache avec une personne qui m'a dit que j'étais pas cool, qui remettait mes compétences en question, parce que je lui ai dit, non, je ne veux pas que tu manges du Nutella tous les jours, parce que si je te laisse en manger, tu dérapes. Tu vois ? Je ne vais pas te dire non à une demi-cuillère par jour, mais le problème, c'est qu'en fait, à chaque fois que je t'ai dit ça, c'est de pouvoir y passer. Je garde-le en plaisir, serre un peu, garde-le en plaisir sur la semaine. Et d'un moment, je dis, écoute, ouais, t'es pas cool, franchement, il y en a qui parlent d'eurs élèves, ils m'ont vu, t'es là, je dis, va aller voir eux. Toi, tu dérapes la première fois. Donc, du coup, on a arrêté de te l'abonner ensemble, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a des gens qui sont imbuvables. Et donc, plutôt que ce soit une tannée de bosser avec eux, mais c'est valable aussi pour les gens qui bossent en salle. C'est valable dans tous les domaines en soi. Tu vois, même nous, en fait, si je te donne le nombre de coachs qu'on a redirigés vers des applications concurrentes, tu serais étonné parce qu'à un moment donné, tu vois, c'est de dire, bah, oui, on a ça, mais bref, ça fait des demandes improbables. Bah, écoute, t'as lui qui le fait très bien. Va voir ce qu'il fait. Tiens, même que tu te mets de notre part, ça va leur faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu sens que ça va être une galère, t'as raison. Bah, moi, c'est pareil. c'est pareil. Je leur dis ta demande là ou à la fin. Même des façons de s'exprimer très autoritaires, je peux pas. Tu vois ? Moi, j'estime qu'on est en collaboration. Je ne suis pas ton employé. Tu me payes pour une compétence que j'ai. C'est une collaboration. Tu vois ? Tu vas chez, je sais pas, tu vas chez un prestataire divers, tu ne parles pas comme un H. Bah, moi, c'est pareil. Je suis un prestataire qui, je ne suis pas ton employé pour une prestation. Une compétence que j'ai, qui ne te donne pas pour autant l'autorité. Et même si j'étais ton salarié, tu n'aurais pas me parlé comme ça. Ouais. Il y a des gens qui te disent je te paye, donc ouais, tu dois répondre tout ce que tu te messages. Ouais. Oh. Donc vraiment, franchement, les néo-coaches qui m'écouteront ne toléraient pas ce genre de comportement. Même si c'est le début, même si vous n'avez pas 20 000 clients, c'est dès le début, en fait, pour savoir mettre ça en place. Moi, j'ai compris un truc. Il vaut mieux dire non à un client et refuser de l'argent que de bosser avec un client qui est une vraie plaie, qui ne te respecte pas. Il n'y a pas de pire sentiment que d'avoir l'impression d'être obligé de fermer ta gueule parce que tu es dans une situation où financièrement, ce n'est pas trop ça. C'est sûr, plus facile à dire qu'à faire, mais je l'ai fait à l'époque aussi. Pourtant, je n'avais pas énormément de clients, mais il y avait des gens que je ne pouvais pas bosser avec parce que le profit, ça n'allait pas. La façon de s'exprimer est très autoritaire. C'est vraiment fini. C'est cool que tu en parles aussi. Ça permet aussi de pouvoir avoir cette partie, de faire comprendre que même si, en fait, tu as une activité, même si c'est le début, même si tu as besoin de nouveaux clients, savoir que tu bosses en tant que coach, quand tu bosses, c'est pour toi, c'est ton business, tout simplement, et que tu as cette liberté-là de pouvoir choisir avec qui tu bosses, profites-en. C'est tout. Profites-en. En plus, honnêtement, il y a tellement de taf qu'un client perdu, ce sera juste une place supplémentaire pour un client qui te va rapprocher de mieux. On ne croit pas que, oh là là, mon Dieu, j'ai réussi à acheter un client. Il y a tellement de boulot, il y a tellement de boulot que tu peux te permettre le luxe justement de décider avec qui tu travailles. Tu vois ? Parce que les prestations de service, comme on a, les gens ont vite fait de dépasser. Les gens ont vite fait de dépasser. Tu sais, ils ont un peu d'idée, des fois, je me paye un coach, donc il m'appartient. Non, non, on collabore ensemble, j'ai une compétence que tu veux, que je mette à profit pour toi, ok, on va faire sous mes conditions. Profiter de mes compétences sous mes conditions. Tu as tes conditions aussi, bien entendu, on l'entend, et il y a des choses qu'il ne faut qu'on peut l'avoir. Quelqu'un qui s'excite parce que tu n'as pas répondu à un message en 10 minutes. Oui, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, Karim, c'est quoi, vu qu'on revient, on va closer l'interview ensemble, mais moi, ça me va très bien parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, en fait, le but du podcast, c'est de creuser des thématiques que les coachs sportifs ne voient pas forcément partout, justement, en ramenant des coachs comme toi avec l'expérience, de dire, voilà ce que toi, tu fais, voilà ce que tu mets en place et d'avoir des discussions sur certaines thématiques parce que c'est aussi ça le but du podcast. Mais pour revenir à ce que tu dis au début sur les investissements que tu peux faire, aujourd'hui, c'est quoi les différents outils que tu utilises et les différents investissements que tu as pu mettre en place dans ton coaching ? Différents outils ? Avec les tarifs, si jamais tu peux donner les tarifs. Oui, j'ai le site internet. Oui, WordPress, il me semble. Sous WordPress, il y a une partie en développement de l'Orocy. C'est moitié-moitié. Le site internet, moi, à l'époque, il était revenu à plus de largement plus de 10 000 euros. D'accord. Oui, je crois dans les 15 et quelques années. Ok. Mais à ce jour, j'ai un site quand même cas de la gueule. Oui. Qui performe bien, qui convertit bien et sur lequel, à ce jour, j'ai toujours des retours en disant que j'ai un site qui est très propre. Non, il était très propre. C'était un investissement très cohérent. Des formations dans le marketing aussi. D'accord. Dans le web marketing parce que, parce que c'est en fait, c'est ça qui m'a donné l'idée d'automatiser plein de trucs. C'est à une époque par, de passer une époque par l'outil Learn Dash qui est un tout qui peut remettre des formations en ligne, de passer par ClickFunnels, de passer par, donc déjà, ce format marketing, moi, ça m'a coûté, je ne sais pas, peut-être aux alentours de 15 000 euros aussi sur plusieurs années. Oui, bien sûr. Peut-être aux alentours de 15 000 euros, mais encore une fois, j'ai payé des formations chères en marketing qui derrière avaient excellente réputation et qui, en fait, m'ont fait récupérer mon investissement généralement en moins d'un mois. Tu vois, c'était, c'est juste, c'était, je ne me suis pas planté sur les formations marketing que j'ai faites. Qu'est-ce que j'ai investi d'autre encore ? Le fait d'un, j'ai mon assistant, moi, depuis 4 ans maintenant, 4,5. C'est un instant virtuel, du coup ? Oui, on ne s'est jamais vu en vrai, on se téléphone, mais on ne s'est jamais vu en vrai, il bosse très, très, très bien, mais ça, c'est pareil, c'est un investissement que je ne regarde pas parce que ça dégrossit vraiment la chaleur avec toi. Et c'est pareil, j'ai tenu une liste sur ma journée, des fois, une heure, une heure, déjà, je pense à lui. Pour YouTube, je bosse aussi avec quelqu'un qui s'occupe de, qui commence un petit peu à travailler sur le référencement de ma chaîne et tout ça. J'ai bossé avec une autre personne qui n'était pas du tout, qui n'était pas du tout chicasse. C'est pareil, quand on a réussi, quand on a réussi à quelqu'un avec un prestataire qui est censé faire un travail et que tu vois qu'au bout d'un moment ça ne l'évolue pas, il ne faut pas hésiter à dire ça. Dans les activités en ligne, il y a beaucoup de beaux par là. Il y a beaucoup, beaucoup qui faut se promesse. Donc, il faut être à cheval. Si tu prends un prestataire, il faut donner des délais. Si des délais ne sont pas respectés, que tu as l'impression qu'ouverturement ils se foutent de ta gueule, généralement, il n'y a pas le sens de quoi. Il faut couper. À dégager. Donc ça, j'ai fait quoi d'autre ? J'ai fait quoi d'autre ? Après, investir dans le matériel pour faire de nouvelles vidéos, me former aussi pour monter mes vidéos. Tu vois, parce que ça, c'est des choses que je pourrais déléguer, mais le montage de base, en fait, ça me plaît de faire. Ok. Donc ça, c'est mon petit plaisir perso. J'ai investi dans 2-3 formations aussi. Après, il y a beaucoup de choses que tu peux trouver en ligne aussi pour faire du montage correctement. Les logiciels de montage, la Z-Pine & Cut, après, tu achètes toujours un petit peu de trucs pour faire des effets sur les vidéos, etc. En gros, c'est le plus gros investissement depuis le début. ça reste aussi. D'accord. Le gros investissement d'un coup. Si j'ai besoin de tout ce que j'ai investi, je ne saurais même pas te dire. Je ne saurais même pas te dire, mais il est possible pour ceux-ci chiffres. Ok. Je ne saurais pas te dire. Ça ne m'aiderait pas. Et ce que tu utilises tous les jours pour tes coachings, c'est quoi ? C'est-tu utilisé WhatsApp, ta Click Funnel pour la vente ? Ouais. La Click Funnel, je l'utilise même maintenant aussi pour la vidéothèque des mouvements. Ok. D'accord. Tout est dedans. WhatsApp, ma boîte mail, et Skype pour communiquer avec mes prestataires, mon assistant et le mec. Ok. Ok. Cool. Cool. Aujourd'hui, si tu pouvais donner un conseil à des coachs qui se lancent, ça serait quoi ? Un seul conseil ? Un seul conseil. Ne vous bradez pas. Ouais, ok. Ne vous bradez pas. Parce que c'est la pire insulte que vous puissiez vous faire. Vous avez une compétence, vous êtes formés pour, vous avez une compétence qui a de la valeur, de faire beaucoup de bien aux gens. Et le fait de vous brader, c'est délétère. C'est une grosse erreur parce que tu es payé à... Parce que dans la tête des gens, tu es payé à ta juste valeur. Tu vois ? Et que demander tarif un coaching à 15 euros alors que tu as travaillé pour, que tu as passé un diplôme, que tu t'es cassé la tête, tu as des compétences, c'est inacceptable. Tu n'as que cette étape d'une parce que ce n'est pas ta valeur. Tu t'as passé de diplôme, que tu t'es cassé la tête, tout ça, ce n'est pas ta valeur. Et de deux, parce qu'en plus, tu casses le marché pour les autres. Et c'est ridicule. Je suis d'agréable. Bien entendu, si vous évoluez, je vais vous permettre de donner un deuxième conseil, si vous évoluez et êtes en votre pratique, investissez et automatissez. Ça vous changera la vie. Vous aurez le temps de... L'investissement, ce n'est pas de l'argent perdu. L'investissement intelligent, ce n'est pas de travail à perdre. Oui, si tu vas te prendre une GLA en leasing alors que tu viens de commencer, là, c'est autre chose. Sous prétexte qu'il faut des baskets, acheter une paire de Jordan qui sont limitées à 800 euros, ce n'est pas forcément nécessaire. Tout du moins au début. Après, tu peux t'amuser une fois que tu as suffisamment investi. Tu peux te faire. Tu as même plus d'intérêt d'investir pour passer en charge que de laisser dormir ça. Comme ça, je vous dis franchement, remportez-vous dès le départ en chef d'entreprise. Le coaching, c'est votre métier, mais ce n'est pas... C'est une société. Une société pour vivre alors besoin d'investissement. pour se développer, elle a besoin d'investissement. Voilà. Ce sera mes derniers conseils. Du coup, on a deux conseils de ta part qui sont ultra pertinents. Aujourd'hui, est-ce que tu as des... 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 qui t'inspirent dans ce que tu fais ? Qui m'inspirent ? Ouais. Ça peut être... J'ai dit des coachs, mais ça peut être des coachs, des entrepreneurs, des artistes, des sportifs, peu importe, mais des personnes qui font que... Que tu es... Ok, d'accord. J'aime bien ce qu'il fait. D'un point de vue général, ce ne serait même pas un entrepreneur, mais moi, j'aime bien les gens qui... Je n'ai personne qui est mis en tête, mais j'aime bien les gens qui n'abandonnent jamais. Donc, ça peut nous mettre quelqu'un que je côtoie tous les jours et qui est un parfait inconnu du grand public, mais qui ne lâche jamais. J'ai une fervente admiration pour quelqu'un qui s'est fixé un objectif et qui n'en démord pas. Ces gens-là, ils ont mon admiration, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la vie de tous les jours, tu vois, j'ai des élèves pour qui j'ai une tonne d'admiration parce que leur évolution physique, elle est un tel combat que pour moi, ils sont une source d'inspiration. C'est-à-dire que des fois, si j'ai un peu peur, mais que je veux... Les marchés un peu blasés et tout ça, je pense à ces gens-là ou vraiment, ces gens qui ont un dur combat et qui n'ont jamais lâché. Pour moi, c'est une source d'inspiration. C'est peut-être un peu cliché de parler comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je suis, c'est que moi, je suis un peu pique du boulot. Quand je vais décider, je ne lâche pas tant que j'ai parlé. Et les gens qui ont ce trait de caractère, non pas que je ne peux pas m'amire, mais juste un trait de caractère que j'estime à toute qualité, et les gens qui ont des combats très durs et qui n'ont jamais abandonné jusqu'à tant d'obtenir ce qu'ils veuillent, ces gens-là, après, j'ai une admiration toute particulière pour Gary Vaynerchuk que je pense que tout le monde connaît parce que, en fait, ce mec me fascine par sa capacité à produire 360 000 contenus par jour. Tu vois, ça, c'est hyper inspirant. Tu t'es dit des fois, moi, je galère à trouver une idée. Le mec te partage des trucs pour faire de ça un super contenu. Il m'inspire beaucoup. Mais sinon, je n'ai pas de... C'est de son livre que j'utilise la stratégie de prendre une pièce de contenu. C'est de ses conseils sur YouTube que j'ai utilisé cette stratégie aussi. Pareil, c'est de ce bouquin-là que j'avais lu de lui que tu te dis, OK, que tu prends une pièce de contenu que tu peux la mettre et il a raison et c'est un truc... Là, ce n'est pas visible à tout le monde mais tu vois, l'histoire de Jim Key, par exemple, est documentée. En fait, depuis qu'on a commencé à développer l'application dans ma chambre en 2017, il y a une vidéo, en fait, tout le temps qui retrace le parcours depuis ma chambre en banlieue parisienne à ici, à Stratheer. Donc, ça, c'est pour l'instant, c'est pas en ligne mais c'est aussi de lui que j'ai réussi une petite aventure que vous avez aussi. Ouais. Ouais, donc c'est... Moi, votre parcours, je le trouve inspirant. Bon, pas parce que je suis sur ton podcast et pour faire de la LH, mais moi, j'aime beaucoup. Tu vois, un peu de cliché, le truc de l'outsider, machin, mais tu as commencé dans ta chambre, voilà, maintenant, tu es à Station F, tu fais parler de toi, c'est inspirant. C'est inspirant. Il reste du bon. Je le souhaite, si tu veux... Où tu veux aller, mais moi, j'ai toujours dit qu'avec la bonne dose de travail, on va se coucher. Ouais, mais ça, je suis totalement d'accord avec ça. Et je ne suis pas d'accord quand j'entends les gens parler du facteur chance. Des fois, la chance, elle frappe, ouais, mais tu t'aperçois généralement que chez les gens qui reviennent ici, il y a une dose de travail considérateur. Tu l'as créée, cette chance, et justement, je t'enverrai après le lien de votre podcast que j'ai, où je ramène des entrepreneurs qui ont... Après, je ne suis pas sûr que tu aurais le temps de voir, parce que c'est des épisodes de 3 heures. Ah oui, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse vraiment. Par exemple, on avait Guillaume qui est passé de 0 à 3 millions alors qu'il était du ORSA. En 3 ans, on a le fondateur de Pokawa. Bref, c'est un podcast qui est fait pendant 3 heures et moi, ça me permet de parler à des gens et quand tu les vois, quand tu les as avec toi, quand tu parles avec eux pendant 3 heures, tu te dis... Je peux booster, hein. Ouais, mais tu te dis qu'au final, le mec que j'ai en face de moi, qu'est-ce qu'il a plus que moi ? Il n'a rien de plus. Il a juste bossé pendant des années et aujourd'hui, tout le monde a l'impression qu'il a réussi le jour au lendemain alors que le mec, en fait, il cravache, il a galéré. Bref, il y a plein de choses qui se sont passées pour en arriver. C'est que le travail qui a fait. À mon petit niveau, déjà, dans le coaching, je ne me débrouille pas trop mal et ça, mais des fois, on me dit ouais, mais non, mais c'est facile pour toi. J'ai des nuits sans sommeil derrière. J'ai des heures de taf. Des fois, je ne rentrais même pas chez moi. Je dormais au bureau quand j'ai lancé tout ça parce que je voulais absolument apprendre pour être efficace dans le coaching. Je l'étais parce que je connaissais bien mon métier mais je voulais être efficace dans ma carrière d'entrepreneur, dans mon business parce que je voulais que Bika devienne une brand. D'où le fait d'avoir des compléments alimentaires comme ça qui englobe le coaching. C'est ça. Maintenant, on n'est plus sur du branding maintenant et ça, c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur dès le départ et c'est des heures de travail. Je te dis encore une fois, je ne me jette pas des peurs. Ce n'est pas ça. C'est que j'ai un putain d'amour pour mon boulot et je comprends que pour moi, la réussite, elle est juste la somme de tout le travail que tu vas fournir. Le facteur chance, il va frapper de temps en temps. à tout entrepreneur, si vous lancez votre entreprise et que vous faites vraiment quelque chose que vous aime, vous ne faites pas quelque chose parce qu'il faut créer une entreprise. Mais vous pouvez réussir surtout avec tout ce qu'on a maintenant. Exactement. On vit à une époque, ce que je dis tout le temps dans les vidéos, à chaque fois que je parle de en ligne, on vit à une époque où toutes les informations possibles, imaginables sont disponibles gratuitement sur YouTube, Google, partout. Donc, il n'y a aucune excuse. On a appris sans même chercher à des formations payantes. Sur YouTube, tu vois, on trouve tout. Il y a tout. Il y a même les cours de Harvard pour ceux qui veulent. Ils sont disponibles gratuitement. Tu vois, c'est juste question de te donner les moyens de croire en toi et de ne pas écouter les mauvaises langues. tu vois. Si toi, tu crois, il n'y a personne qui doit être en mesure de te désarçonner. Moi, j'ai toujours cette image du pitbull quand tu as verrouillé ta mâchure, tu ne lâches pas. T'as un objectif, tu ne le lâches pas. Tu donnes les moyens pour arriver. Et si tu te casses la gueule, tu te casses la gueule. Tu te relèveras. Ça arrive. Tu te relèves plus fort. Tu aurais appris des choses. Je me la suis cassée plus d'une fois la gueule. J'imagine. Je me suis cassé, je me suis relevé, je me suis cassé la gueule, je me suis relevé. J'ai appris. Tu rouspètes au début, mais en fait, après quoi ? T'as appris une leçon. Au bit, c'est le principe de la vie. En tout cas, les jeunes coachs, si vraiment c'est votre vocation, ne lâchez pas. Vous en avez des clients, vous vous ferez sur l'essence. Après, faites preuve de passion. Si vous faites ce métier avec amour, du coaching, le destin vous amènera dû. Je suis persuadé. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Karim. Où est-ce qu'on peut te suivre ? On l'a dit un peu dans le podcast, mais où est-ce qu'on peut te suivre, nous, de notre côté ? Sur Instagram, bigk-coach. Sur Snapchat, j'essaie d'être un peu plus actif aussi. Je partage un peu mes séances maintenant. Pareil, bigk-coach. Sur YouTube, où je suis de plus en plus actif, bigk-coach. Bientôt sur TikTok, j'ai écouté ses conseils. J'ai hâte de voir ce que ça a donné, mais je le sens bien, bigk-coach. Ouais, ouais. Et puis, voilà, pour toutes les demandes au niveau du coaching, si vous avez des questions un peu spécifiques et tout ça. Vous avez un formulaire de contact sur mon site, ce qui est www.bikk-coaching.com. Vous avez un formulaire de contact. J'ai parlé tout à l'heure de mon assistant, mais toutes les questions un peu poussées que vous pouvez avoir, c'est systématiquement moi qu'il est traité. Mon assistant, il est formé pour le général. où tout ce qui est de monde particulière, c'est systématiquement moi qui traite, c'est moi qui tabule les programmes. S'il y a des envois de photos, il n'y a que moi qui les vois. C'est... Voilà. Parce que j'ai aussi des gens qui... Parce que c'est bien vous qui faites les programmes, c'est bien vous qui regardez les photos. C'est 100% moi. Ok, top. Voilà, oui. Merci. Où ça ? Sinon à Paris, on est en train de... Merci en tout cas, Karim, d'avoir participé aujourd'hui au podcast. Il y a plein, plein, plein de bonnes choses que tu as partagées qui ont aidé pas mal de coachs sportifs. Merci à toi, coach, qui a regardé l'épisode jusqu'au bout. Jusqu'au bout, merci d'être resté jusqu'à là parce que l'épisode d'aujourd'hui il fait 1h30, donc 1h30 de bonne valeur, de beaux conseils. Avant de quitter ta plateforme d'écoute, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, peu importe, n'oublie pas de lâcher soit un pouce bleu que si tu es sur YouTube, soit lâcher les 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide énormément sur le référencement pour que d'autres coachs sportifs puissent avoir les conseils de Karim aujourd'hui pour avoir les conseils des autres coachs sportifs qui sont passés sur la plateforme. Je t'invite à aller voir le travail de Karim directement sur son Instagram, sur sa page YouTube et de mettre en place en pratique ce qu'il a pu partager avec toi aujourd'hui. C'est ultra important de mettre en place et de ne pas simplement écouter un podcast pour l'écouter parce qu'après, il y a la mise en place que tu dois mettre pour justement faire en sorte que ça fonctionne pour toi. Nous, on se retrouve pour un prochain épisode dans deux semaines avec un nouvel invité. De mon côté, j'ai plus qu'à te souhaiter de très bons coaching et surtout, prends soin de toi. Salut. Merci encore de l'invitation. de l'invitation. de l'invitation. de l'invitation.